C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle, ça variante chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase Vous savez les bijoux, ça fait partie du story de Pâques d'être un rappeur Bracelet, chaînes, pendentifs, des grills, une bague de fiançailles Peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil Allez les checker, ils ont deux localisations Dans le coeur du plateau et un arrosement Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE N'oubliez pas de suivre leur page Instagram Investissez dans votre swag avec de l'or, il y aura toujours une valeur de revente Yeah, what up, what up, il y a une autre émission de RAPOLITIQUE Je suis monsieur de Montréal Gros shout-out à Ornitose Vous savez déjà, il y a un plan de cul ce soir, vous n'êtes pas trop chaud Vous pouvez dire Ornitose, ça fait la job Hashtag take the shot Shout-out à Munchies, la boutique exotique près de chez vous Allez visiter une boutique Munchies en famille, en couple ou tout seul Il y a pour tout le monde Donc aujourd'hui on a un gros gros guest Vous savez RAPOLITIQUE, c'est un podcast basé sur la culture Puis aujourd'hui ça va être très informatif Le message qui va être véhiculé aujourd'hui Il va y avoir beaucoup d'informations, je pense que c'est important aussi Notre rôle aussi d'éduquer les gens aussi On aime ça parler de hip-hop C'est le hip-hop qui nous a amené où qu'on est aujourd'hui Mais dans le hip-hop, il y a de la culture Il y a des gens, ils jouent beaucoup de bijoux Dans leur récit aussi Et puis aujourd'hui c'est pas un rappeur qu'on aime Malgré qu'il a déjà travaillé dans la musique Je le vois plus comme un historien Du côté afro-canadien des choses Le côté d'histoire qu'on parle pas justement à l'école Qui nous cache un peu Puis je pense qu'aujourd'hui ça va les motiver peut-être un peu plus Les profs d'histoire qui nous écoutent You know, allez plus loin dans vos recherches Avec l'apprentissage que vous donnez aux jeunes Au niveau de l'histoire En tout cas, on va faire du bruit pour Rito-Joseph Merci d'être là aujourd'hui Chirano a même sorti sa grande tenue pour moi Toast, cheers Champagne for the pain J'ai bougé le mic un peu ma bat Fait que, oui ça va être très informatif Mais avant de rentrer dans l'histoire et tout Puis j'ai hâte à notre boy aussi, Webster Que tu connais sûrement aussi Webster c'est mon big bro J'ai hâte à notre Webster Webster c'est une de mes inspirations C'est une des personnes aussi Qui m'a non seulement inspiré à faire ce que je fais Mais qui me motive aussi à continuer dans la direction que je suis Oui, c'est un gars qui nous en prenait Back in the day Qu'est-ce que tu faisais ? Lui c'est lui qui le faisait pour nous Sur une plus petite échelle dans le temps Parce que ça c'était un des premiers pour moi Qui le faisait vraiment Quand on était jeune en Québec J'allais à Québec Puis il nous parlait toujours De le côté africain-québécois Qu'est-ce qu'il se passait Qu'on était là depuis le début Puis il m'a appris beaucoup sur ça aussi C'est lui qui m'a woke sur ça Parce que moi j'étais pas au courant Pour moi je parlais juste du Underground Railroad Puis Harriet Tubman Et puis on était free ici Non mais c'est bien aussi de connaître ça là Ouais C'est une bonne chose à connaître effectivement Mais avant d'entrer là-dedans et tout J'aimerais savoir un peu de ton histoire à toi Tu viens d'où ? T'as grandi où ? Moi je suis né J'ai grandi dans le quartier Saint-Michel Dans l'est de Montréal Ok C'est là que j'ai passé les premières années de ma vie Jusqu'à à peu près mon adolescence J'ai transité un peu vers New York Un petit peu après vers l'Ouest canadien T'es pour le basket ou pour ? J'ai joué au basket là-bas Mais je me suis pas retrouvé là-bas à cause du basket Ok Mais j'ai joué au basket là-bas J'ai eu un parcours de basket là-bas Mais sinon je suis enraciné Dans le quartier Saint-Michel C'est là que je suis born and raised Mais j'ai un lien avec quasiment tous les quartiers de Montréal Je te dirais Mais ton secondaire tu l'as fait à New York ? Une partie Puis ici ? Ici, une partie ici J'ai commencé ici mon secondaire J'ai commencé à collège français Après ça, je me suis retrouvé à Louis-Joe Donc au collège français m'ont mis dehors Puis je me suis retrouvé à Louis-Joe Puis après Louis-Joe, j'ai eu un petit stint à Louis-Riel Puis après Louis-Riel, je me suis retrouvé aux States Et après les States, ma dernière année high school Je l'ai faite à Calgary Donc après Brooklyn, j'ai fait Calgary Mais c'est pas évident premièrement d'aller aux States Ça veut dire, you had a green card ? Comment c'est ? Do you remember how it was in those days ? T'as pas besoin d'une green card ? Tu vas déménager à New York Je t'enregistrerai à l'école là-bas ? J'ai un passeport bleu J'ai pas de green card Mais tu peux rester là à l'intérieur Tu peux... Bro, aux États-Unis, les gens vivent Tu comprends qu'est-ce que je veux ? Tu vas s'en sortir quand même Quand même Il y en a qui sont clandestins Moi, j'étais pas clandestin Parce que je passais par la frontière Puis je revenais aussi pour... Veux, veux pas faire mes cartes là Ma carte assurance maladie Je voulais le refaire Donc je restais Je passais la frontière Tu faisais quand même des va-et-vient Des va-et-vient de temps en temps Fait que j'étais pas comme non-stop là-bas Puis je revenais jamais là Mes parents étaient quand même ici là Ok T'as fait combien de temps là-bas ? J'ai fait à peu près deux ans et demi Deux ans et demi là à peu près Puis en arrivant là Tu pouvais lire, écrire en anglais déjà ? Ouais, ben l'anglais C'est sûr que moi je suis né À la fin des années 80 Fait que dans les années 90 Il y avait beaucoup d'émissions De noir en anglais à la télé Fresh Prince Family Matters Tu comprends ? Même quand je comprenais pas tout Mais l'influence était déjà là Puis les jeux vidéo à l'époque aussi C'était juste en anglais Fait que... C'est sûr que mon anglais s'est perfectionné là-bas Ouais J'avais déjà une petite base Mais c'est sûr qu'en arrivant là-bas aussi J'ai vu que la base que j'avais Était juste une base Ok Après je me répète Parce qu'après quand tu t'écoutes Tu te rends compte que Ok voici qu'est-ce qu'on apprend pas Surtout nous venant du côté S de la ville On a une relation je dirais Qui diffère par rapport à la langue anglaise Ouais, exact Exact Tu suis rapolitique Fait que tu sais J'aime ça envoyer des pointes À nos patinets de l'Est Qui viennent ici Pour parler de leur anglais Mais toi j'ai remarqué T'as un bon anglais C'est pour ça que je savais déjà T'avais quelque chose Que t'es allé aux States Parce que j'avais vu une entrevue de toi En anglais en plus Et puis j'étais comme Ok This guy speaks proper English like that Je comprenais pas Là j'étais confus Il était étonné au Maud Dieu C'est quand même Je sais qu'il parle en anglais Non mais pas anglais sans accent C'est comme américain son anglais Merci Cyrano Parce que je l'ai perfectionné Dans East Flatbush C'est ça Quand je suis arrivé I was on the block C'est ce genre de choses là Mais Il y a plein de gens dans l'Est Cyrano qui parlent anglais Il faut pas non plus Tu sous-estimes les gens là Tu comprends ? Non je sais qu'il y en a Surtout Saint-Léonard Tu vas en trouver Tu vas en trouver partout À Saint-Michel À Montréal-Nord À Saint-Léonard À Rivière À Villerie À Anne-Sick Tu vas en trouver partout Parce que les gens Ils ont compris Qu'ils ont besoin De soutien D'avoir les connaissances linguistiques Pour passer à travers La société dans laquelle on vit Ouais parce que Si je fais un sondage Il y en a beaucoup Qui parlent pas vraiment En gros anglais Ouais mais c'est tout Si le héritage des parents Non mais c'est C'est comme si C'était juste un choix délibéré De nous de pas avoir essayé De pouvoir parler une autre langue Alors que ça a été Déjà Nous qu'on avait l'aspiration De parler en créole C'est quoi nos parents disaient ? Parler français Les parents voulaient Qu'on parle français C'est parce que C'était pas nécessairement Une langue Qui était une langue noble Si tu veux avoir des chances On est venu ici Parle bien le français Parce que c'est ça Qui va te permettre D'aller à l'école Puis avoir un travail Entre autres En fait anglais Puis tout ça C'est des bails de détails On t'a amené ici La première fois Que j'ai vu un black Représenter le bloc québécois C'était dans l'Est J'avais vu une affiche Back in the day J'ai vu que c'était un black C'était parti québécois J'étais comme oh shit On est rendu là Ouais le premier noir Dans le parti québécois C'est un haïtien C'est Jean-Alfred Bon je sais que tu connais Les affaires Jean-Alfred Je crois en 74 75 Ou 76 en tout cas C'est le premier noir Dans le parti québécois C'est Jean-Alfred Puis les haïtiens Je te dirais que nous Nous on a été Les plus victimes De la loi 101 Parce que Ces lois là L'accord Colin Couture Qui a commencé A donner directement L'accord Pour l'immigration Du Québec Donc le Canada Au Québec C'est le Québec Qui gérait l'immigration Donc ça a donné un lien Pour que la communauté haïtienne Qui arrivait ici Dans les années 70 Pas les cerveaux La vague ouvrière Ouais Nous on est venu directement Les enfants On est Je te dirais que On est les victimes De la loi 101 Directement Nous spécifiques Nous et les Vietnamiens Nous les Vietnamiens Tu comprends Les Vietnamiens Ou les Cambodgiens Bref Ceux des années 70 Qui venaient par bateau Plus nous qui venaient Beaucoup aussi Pour travailler Donc la loi 101 C'est assurer que Les enfants de nos parents Donc nous On allait aller à l'école En français Ouais c'est vrai Mais victime En même temps On a bénéficié de ça aussi Parce qu'on a été accepté Vu qu'on vient d'un pays francophone Je dis entre guillemets Je dis victime entre guillemets Parce que Moi je suis pas contre Le fait d'apprendre une langue Bon De dire qu'on vient d'un pays francophone Ça c'est un gros débat Je sais pas si tu veux aller Dans ce débat là Est-ce que tu considères Que nous les Haïtiens On est francophone Ou bien les Haïtiens du Québec Sont francophones Ou les Haïtiens en général Sont francophones Dans le 11 millions et X En général Ils parlent tous Une base de français Nos parents Ou bien notre génération aussi Nos parents Et nous Est-ce que tu trouves On parle français Nous on est plus francisés Oui nous Parce que Nous on est de la vague Qui a immigré vers Montréal Mais si on parle De notre famille Qui est ailleurs Dans la diaspora Est-ce qu'on communique Avec eux en français Non en créole Mais ils savent parler français Ceux qui Oui Il y en a que Oui Il y en a que Les cousins de Brooklyn Justement Grandis Born and raised in Brooklyn Mais quand il vient ici Tu sais il va se débrouiller Il parle pas Mais il va se débrouiller À cause de la base Du crayon Wackleb va chanter en français Mais il peut pas parler en français Pas plus que ça Mais il va comprendre Oui Il va comprendre bien Qu'est-ce que tu dis Ce que j'essaye de dire C'est parce que le français Est tellement une langue élitiste En Haïti Puis c'est pas une langue Qui est parlée Par la majeure partie De la majorité C'est tellement une langue élitiste Que de nous-mêmes Se considérer comme un pays francophone C'est un paradoxe direct C'est comme C'est une dissonance Il y a même pas plus De 10% des Haïtiens en Haïti Qui parlent français Peut-être qu'il y en a plus Peut-être qu'il y en a moins 10% Ouais Il y avait une affaire Qui disait que la majorité C'était 80 Ils vont le comprendre Mais parler régulièrement Non Il y en a pas plus C'est ça Et c'est pour ça que le créole Le créole s'écrit Tu comprends Félix Morisseau Le roi dans les années 50 Tu comprends Ils écrivaient déjà Des pièces de théâtre en créole Et l'audience Quand t'écoutes Maurice Sexto Maurice Sexto Tu comprends Ou même quand t'écoutes Monsieur d'âme de la société Voilà Moi j'ai grandi sous du Jécifra Tu comprends L'amour pagain barrière Graser l'enfer Quand t'écoutes ces choses là Tu comprends aussi que La culture haïtienne Le créole haïtien Ou peu importe Le créole antillais C'est trop riche Pour juste Considérer ça comme un dialecte Puis en faire fi Parce qu'il y a tout Il y a tout une En tout cas Bref Ça fait partie de la conception C'est où que ta passion Pour l'histoire est venue C'est-tu à l'école Ou t'as appris par toi-même C'est venue d'où cette passion là Bon Bonne question Je pense que c'est venu De différentes façons Pour moi ça a commencé Je te dirais À l'arrière du taxi À mon père Les matins Quand on allait à l'école Ah ton père était un taximan Ok Oui Tu comprends Tu comprends À l'ici de l'Est Tu comprends Moi quand je grandissais La plupart de nos pères Que ça soit mes amis Des connaissances Cousins, cousines Le monde à l'école Le monde à l'école privée Le monde à la polyvalente Bref Nos pères Pour la plupart d'autres mots Étaient des chauffeurs de taxi Straight up Tu comprends Donc le matin Les matins Quand mon père m'emmenait à l'école Mon père m'avait inscrit au primaire À l'école privée Il me racontait souvent Des histoires d'Haïti Souvent Il me parlait Soulouk Il me parlait Puis nous on vient de Le nord d'Haïti On vient d'une ville Qui s'appelle Limbé 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 Et qui est la cité de Macandale Donc c'est là que Macandale Avec son marronnage Ses stations de marronnage C'est là qu'il y avait Le bois caïman C'est là que Toussaint aussi Tu sais Ils ont pris la ville Contre les espagnols Bref Beaucoup de choses se sont passées C'est une ville historique C'est comme la capitale des provinces Mon père est venu ici Donc il est venu Avec ce bagage là Avant que Tu sais ma famille soit installée C'est mon père qui est venu Puis bref Fast forward Quand moi je suis un enfant À l'arrière de son taxi Il me parlait beaucoup De l'histoire d'Haïti Il m'expliquait plein de choses Mon père c'est un gars Qui a de la jazette Tu vois je suis son fils Tu comprends Il m'expliquait beaucoup de choses L'histoire d'Haïti Il m'expliquait le sens des rues La topographie La toponymie Bref Il parlait plein de choses Dessaline Toussaint L'ouverture Henri Christophe Pétion Faustin Soulo Fabre Jeffra Donc il me parlait De toutes ces personnes là Ça animait beaucoup de choses En moi La curiosité T'avais toujours des questions après Toujours Toujours Mais quand j'allais à l'école C'était un contraste aussi Parce que j'allais à une école privée Collège français Où on apprenait directement Les coutumes L'histoire de la France Donc c'était un clash aussi À l'intérieur de moi Nos héros sont nos bourreaux Entre autres Entre autres Tu vois Wow Ok Fait que c'est là que La passion Mais l'histoire ici Tu la passais ? Oui Pour de vrai C'est venu de ça Moi j'ai parlé de mon père Il y avait aussi le basket Puis le hip-hop Qui m'ont fait aussi Beaucoup aimer l'histoire Le basket Parce que mon grand frère de baptême Quand j'étais jeune Il amenait des cassettes de basket Des slam-down contests Des années 80 Ouais ouais Moi je les ai toutes vues Spotweb Dominique Warkens J'ai vu tout ça On avait les cassettes Avant que Jordan Gagne sa première coupe C'était déjà expiré C'est-à-dire C'était déjà passé date Mais c'était déjà des classiques Est-ce qu'on prend ? Quand il va du free throw line Double pump Ouais Je regardais ça Dans le hip-hop Plus tard Qu'est-ce qui m'a fait Beaucoup aimer L'histoire par rapport au hip-hop C'était les samples Quand t'écoutais les samples Quand t'écoutais Ok t'as déjà entendu ça quelque part Tu vas chercher Tu vois qu'ils ont chop le sample Etc Puis la lutte aussi La lutte J'ai aimé l'histoire de la lutte aussi La lutte ? WWF Chez nous on était des gros fans de ça Ouais moi aussi Ma mère Mes frères Ah même ta mère écoutait ça Ouais ouais C'est une culture là Ouais ouais Street up J'ai vu tous les Survivor Series Les World Rumble Les Wrestlemania Et je les ai tous vus Tu sais c'est quoi les moments J'adorais dans la lutte Quand il y avait le moment Où est-ce qu'il y avait le trash talk Rik Flair Woo Quand un promo Puis ouais Ah le promo Quand t'étais le meilleur Ces choses-là C'est tout ça qui m'incitait Un petit peu à aller revisiter le passé Je te dirais Parmi tant d'autres choses Ok ok Par défaut tu revisais quand même les affaires du passé Qui sont passées avant toi C'est intéressant ça quand même Oui 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 So that's where it comes from Entre autres Et puis C'est comment t'as T'as su qu'il y avait une histoire des Noirs Qui n'a pas été racontée ici En classe Non mais même quand t'étais au secondaire Comme je peux dire L'histoire au secondaire 4 Comme est-ce que toi tu le passais Mais tu n'étais pas ici Je n'étais pas ici Ah tu n'étais pas ici Je n'ai pas appris l'histoire d'ici Ok j'ai appris À l'école au premier On apprenait l'histoire de la France La Nouvelle-France Non la France La France straight Oui Depuis l'époque de Clovis Jusqu'à On a appris tout L'Empire carolingien Charlemagne Charlemagne oui Mérovingien Versingétorix Toutes ces choses-là Bon bref Les gens vous aient re-googl On apprenait ces choses-là Les Romains Les Gaulois On apprenait jusqu'à La Deuxième Guerre mondiale Ou jusqu'à François Mitterrand Bref Jusqu'à peu près La Deuxième Guerre mondiale Fait qu'on a passé Toutes les Napoléons On a fait tout le Moyen-Âge On apprenait l'histoire De la France au complet Fait que moi C'est la première introduction D'une histoire occidentale Que j'ai eue Plus tard Quand on a commencé À apprendre l'histoire De la Nouvelle-France Moi c'est plus tard Quand je me suis inscrit Pour prendre un cours à l'université À UQAM Pendant tout ce temps-là T'étais pas vraiment Familié avec l'histoire même d'ici Mais oui Je l'étais Parce que je l'apprenais de facto La radio jouait toujours Dans l'auto à mon père Je lisais aussi J'aimais beaucoup lire Depuis le primaire J'aimais beaucoup lire Sinon Non Sinon l'histoire d'ici Je l'ai toujours connue Je l'ai appris Indirectement Pas à l'école Parce que je suis plus Un autodidacte Mais Non J'ai toujours été au courant De ce qui se passait ici C'est sûr que Ces dernières années Je me suis un peu plus approfondi Mais j'étais toujours au courant Yeah Yeah Toi Cyrano Et puis T'as grandi Aussi En allant à l'église Toi Yeah Yeah Protestant catholique Protestant baptiste Ok L'église baptiste À Parkex L'église Siloé Shout out Ok Donc t'as grandi là-dedans aussi Ça c'est l'histoire en tant que telle aussi 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 Je te dirais qu'à Saint-Michel Une des forces qu'on avait dans la musique C'est que beaucoup de gars sont musiciens C'est ça Beaucoup de gars qui ont grandi à l'église Comme moi par exemple Mes frères Shout out Les jumeaux C'est des grands musiciens Ils ont fait le conservateur de musique À l'église Philadelphie Mon frère qui joue les Keys Avec Maestro Emile Mon autre frère qui joue les Drums Avec Bob Donc Maestro Emile Bob Shout out Hakim King D C'est des gros musiciens Puis leurs contemporains C'est des gars qui sont dans la game aujourd'hui Du monde quoi Avec qui on a grandi dans le quartier Ok Ok D Drums Ronnie D Drums Oui D François Kepler Jean-Baptiste Les gens qui ont grandi aux alentours Avec qui j'ai grandi Comme musicien Il y avait Madner F Keys Il y avait plein de gens dans le quartier Sandy Duperval C'était une grosse vedette dans le quartier Tu comprends Une fois La première fois Je l'ai vu en concert J'étais un enfant Puis yo Elle chantait dans une église À Saint-Michel Quelque part sous les jambes Puis yo Je pense qu'elle avait comme 12-13 ans Elle a fait un solo Elle a reçu un standing ovation Clap, 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 clap Je ne sais pas Si elle a demandé À faire un autre Ou si le pasteur a dit Est-ce que nous voulons le faire un autre Quelque chose comme ça Les gens ont dit Oui Elle a fait un autre Elle a d'aide Il y a beaucoup de mouvements Qui se passaient Après l'alent dans le monde Non mais auquel on est C'est du chien Non, non, non Shadad Shadad, Sandy Duperval Madner Ces gens-là Ils ont sorti des albums Quand ils étaient jeunes Madner son premier album Je pense qu'il y avait 9-10 ans Wow Ma mère l'écoutait dans l'auto Non, non Mais c'est une légende De guitariste À Saint-Michel Il y avait un amalgame De talent À cause de l'église Entre autres Mais aussi Je te dirais beaucoup À cause d'église Parce qu'on a une forte concentration L'église C'est intéressant ça Yeah Yeah Mais c'est quand Il s'est embarqué R.J. on the beat R.J. on the beat R.J. on the beat R.J. on the beat Ça c'est toi ça Ça c'est moi ça R.J. on the beat Ça a embarqué Quand je suis revenu à Montréal En 2008 Je suis revenu Je venais de faire mon stint J'étais passé au stint J'étais passé dans l'ouest canadien J'ai été un petit peu Dans l'ouest américain Tu faisais quoi dans l'ouest canadien ? J'étais à l'école Puis j'ai fini mon secondaire là-bas Après ça C'est pas que t'étais des autres Tu veux juste pas dire T'as été l'avocat Comment on t'envoie partout J'étais en Alaska J'étais RLN C'est pas que j'étais des autres J'étais misunderstood à l'école J'ai eu des moments Où est-ce que j'étais un très bon élève Puis j'ai eu des moments Où est-ce que j'étais un moins bon élève Mais j'ai jamais eu d'ennui Avec la justice comme telle Fait que c'était toujours des trucs À l'intérieur de l'école Mais juste à Montréal À l'extérieur Tout a tout allé bien Ça a toujours été vraiment mieux pour moi Et je me suis retrouvé Un petit peu dans l'ouest américain À Los Angeles San Francisco T'as la famille là-bas ? Non, non, non J'étais dans un programme Avec un programme élite De Calgary Qui nous avait envoyé un petit peu dans l'ouest Basket Yeah Puis T'étais fort à ce point-là J'étais pas mal Je sais qu'est-ce que je fais Forward ? Ouais Numéro 4 genre ? J'étais 4 Quand j'étais à Montréal Quand j'étais au States On m'a fait jouer 3 Ils sont de plus en plus grands là Ils sont plus grands C'était aussi pour le style de jeu Que j'avais développé J'étais un gars quand même athlétique Avec une mid-range Ok Que quand je travaillais sur mon game J'étais peut-être un petit peu mieux Mais en général Même si je suis pas Je sais quoi faire sur un terrain de basket On va dire ça comme ça Je connais assez le basket Comme je pourrais coacher du basket Ton basketball IQ était élevé quand même Quand même Jusqu'à présent J'ai un basketball IQ Comme ça C'est la première chose Que j'ai appris à faire dans la vie Jouer au basket Je m'y connais avec le basket Puis j'ai joué contre des gars Qui ont été pro Qui ont été D1 Ouais Tu vois Fait que c'est ça Mais t'avais espoir Toi ton groupe Dans ta tête Est-ce que t'es comme I'm gonna make it in the NBA One day maybe At some point I did At some point I did Mais je sais pas si mentalement J'étais prêt pour tout ça Pour te dire Maintenant looking back Je sais pas si mentalement J'étais prêt pour tout ça Mais at some point I did I thought like that I wanted to make it At some point I was like I don't really know I'm not really sure Le plus loin que t'as été au basket C'était Je vais pas jouer post-secondaire J'ai pas joué J'ai pas joué collégial J'ai pas joué universitaire Ah c'était des programmes Que t'avais comme Dans l'Ouest canadien C'était high school Puis je me faisais recruter Pour aller jouer prep school Puis c'est ça Je me faisais recruter Pour jouer prep school Fait que j'ai fait J'étais à L.A. J'étais dans le Y'avait cream of the crop Puis c'était Y'avait un long camp Pendant tout l'été Et tu sais Y'a des balleux Je pense qu'ils étaient là À ce moment-là Que peut-être Je pense que Jeremy Tyler était là Je sais pas si Kawhi Leonard était là En tout cas c'était sur le West Coast Demar DeRozan était là C'est ça Après ça j'étais à San Francisco City College Pour un petit temps J'ai try out un peu Après ça On avait un tournoi À Las Vegas Fait qu'on a passé le reste Pendant quelques mois là-bas Puis après je suis revenu à Montréal T'as given up T'as given up Mais quand je suis revenu à Montréal Je suis revenu dans un autre contexte Je venais de passer In and out Une partie de mon adolescence En dehors du pays Fait quand je suis revenu J'ai revenu Mes petits patinets d'enfance Je suis revenu dans mon quartier Je suis revenu Puis le monde avait évolué Le monde avait avancé Le monde avait des permis Le monde avait des hossos Le monde avait T'as des pisages un peu Le monde avait des grinds Tout le monde avait un grind Tout le monde avait un racket dans la rue Tout le monde avait quelque chose Tout le monde Fait quand je suis revenu J'étais un petit peu plus Attiré vers la vraie vie Entre guillemets Que la vie d'athlète Si je peux dire ça comme ça Puis j'avais aussi eu une blessure à la cheville Qui m'a J'ai eu une blessure Tu es a ralenti un peu Ouais mais je voulais pas mettre ça sur la blessure Il y a plein de gens qui sont blessés aussi Qui vont continuer quand même Ouais 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 Mais quand je suis revenu J'ai eu un petit reality check Pendant un instant Que j'ai trouvé un petit peu Parce que c'est sûr que quand t'es un athlète T'es comme T'es enfermé un petit peu dans un monde Ouais Qu'après tu dois catch up C'est pour ça que comme vous voyez C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'athlètes Comme vous voyez des fois ils arrivent Tu sais ils ont travaillé dur Ils se rendent à un niveau Là ils ont des millions Mais ils ne connaissent pas vraiment beaucoup De la vie en général Tu vois donc il y a ça Tu comprends Tu vas t'entraîner Tu ne sors pas vraiment Tu ne bois pas Tu es vraiment dans un genre Tu n'es pas au courant Vraiment de ce qui se passe sur Terre Tu comprends Puis tout gravite plus autour de toi À cause de qui t'es Et non pas à cause de Oui peut-être à cause de ce que tu fais Mais non pas nécessairement à cause de qui tu es Si je peux dire ça comme ça Tu vois Puis moi je ne me suis jamais considéré Comme juste un joueur de basket J'ai mis plein de choses Yeah Yo Cyrano Tu connais le magasin Prohibition Shout out to High Times C'est les boutiques Qui vendent un peu partout au Québec Des accessoires pour Pour quoi ? De Yo Yo c'est quoi qu'il se fasse là Je crois Attends laisse-moi voir Checkez Prohibition Votre boutique préférée Et fièrement montréalaise Pour tout accessoire de Qu'est-ce que je te dis Pour ceux qui consomment une plante verte En vertu de l'article 50 de la loi Sur la réglementation du cannabis du Québec Et sauf autorisation en vertu de la loi Il a interdit de promouvoir le cannabis Ou un accessoire de cannabis Ou tout service lié au cannabis Pour plus d'informations Visitez Prohibition.com Prohibition On vend ce qu'on ne peut pas dire Depuis 1984 Le dépanneur exotique C'est un dépanneur sur les stéroïdes Ils ont des produits importés Friandises et boissons exotiques Plus besoin de voyager Pour découvrir les saveurs exotiques Des friandises accompagnées de défis Tels que le bonbon le plus épicé au monde Manger des scorpions Les bugs C'est aussi une entreprise familiale Allez-y Vous allez bien vous régaler Saint-Martin-Ouest Laval Sainte-Rose Sainte-Thérèse Blainville Saint-Jérôme NDG Sainte-Catherine Boulevard Tachereau Et bientôt A Kirkland Utilisez le code promo RAPOLITIK Pour un 15% de rabais En ligne et en magasin Oubliez pas de vous brosser les dents Ok Fait que t'es revenu ici Puis C'est C'est qui les rappeurs Que t'as Cotisé pendant À Saint-Michel On va dire Quand t'es revenu Que tu connais Ou t'as connu Tu pourrais dire Je connais Saint-Étel Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs Qui viennent de Saint-Michel Quand même J'ai connu la plupart La plupart des rappeurs de Saint-Michel Je les connais Je les ai connus Les gars de Seven Ave Sadiq Ouais je les connais Sadiq 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 Je les ai connus à l'église Ouais Mes frères jouaient dans une petite église Sur la 7ème avenue Mille Journeaux Ok Astor Cantave Puis Eux c'est là qu'on les a connus Et ils habitaient dans le quartier aussi Ils allaient aux primaires Avec les frères Dans le temps La plupart de la génération À mes frères La plupart d'entre eux Allaient aux primaires À Anzik Ok Écoles primaires à Anzik Fait qu'ils allaient là aussi J'ai connu Qui d'autre ? Ouais Les gars t'as dit Seven Ave Ben Bilot Je connais Bilot depuis la maternelle J'ai connu Bilot depuis la maternelle Ok J'ai connu La Roque Qui nous coachait au basket La Roque l'instigate Ouais La Roque l'instigate Lui La Roque a tout fait Il a été intervenant Quand du jour Moniteur Lui faisait tout Lui t'es vraiment le gars Six-sept Le maire C'est lui le maire Lui On doit avoir une murale de lui Dans le quartier Ouais je suis d'accord Tu comprends Puis je dis ça À les personnes Dans le monde politique Qui ont le pouvoir De faire ces choses De le faire On a besoin d'une murale De La Roque Ouais On a besoin Une murale du voyou Une murale de snag Ouais ça c'est des gars Que j'ai connu Qui d'autres encore Oui j'ai connu Par la suite Moi quand je suis revenu J'étais avec 40 East Ah 40 East Oui oui Avec Young Gizzo Les Biggs Ça c'est eux Qui m'ont amené au studio Pour la première fois Shout out Keys Biggs Avec 40 East Le sous-en-bas Oui en bas Le sous-en-bas Il fallait que tu descends Des escaliers Je pensais de là Étant qu'ils ont formé Le 40 West par la suite J.P.P. Il avait formé Le 40 West Mais je pense qu'ils se connaissaient Non mais nous C'est un nom qu'on a repris C'est-à-dire que le nom Qu'on a repris avant ça C'était le 40 East C'était un mouvement Dans l'aile C'était Seven Ave One Way Donc il y avait Du côté Seven Ave Il y avait Comme on a dit Below Sadi Etc Puis de One Way Il y avait XP Calypsy Ah oui Calypsy Et tu vois Shout out Les Big Bros XP Calypsy Il est toujours là Calypsy Les gars sont là Ça c'est des gars Que c'est des grands frères C'est des Day One Tu comprends Comme Bigs Gizzo C'est des Day One Donc tout ce qui se passait Dans le quartier C'était par rapport A ce que nous on voyait Puis eux aussi Ils ont été influencés Par tous les mouvements Qui se passaient Avant ça Compilation 67 Soldier's Story Soldier's Story C'est la première fois J'avais entendu du rap criole C'est les Two Brothers Salon de Coiffeur Sur le genre Kapwa aussi T'es là Shout out Kapwa Kapwa la mort Kapwa la mort aussi T'es là Il rappait Qui d'autre que j'ai connu Que j'ai vu Ouais Impulse Venait sous le terrain de basket Avec Boyou Ouais Impulse Boyou Boyou lui C'était un genre de Comme un genre de Professeur Il parlait toujours aux jeunes Il avait toujours des choses à dire Un knowledge Knowledge Il du a peu un knowledge Je le voyais sur le parc Avec Impulse Qui d'autre encore Ouais Randy Raymond Stoney Story Randy Raymond Stoney Story Ces gars-là habitaient en haut Son mari Mais plus haut Mais eux c'est la génération à mon frère C'est plus des gars qui connaissent mes frères Ok Mais c'est des gars qui Tu sais J'ai déjà venu J'ai déjà vu Venir J'ai déjà vu ces gars-là Venir jouer dans la cour Dans la cour Parce qu'à un moment donné On avait un panier de basket Puis tout le monde venait chez nous Chez nous Il y avait toujours une dizaine Quinzaine de gars Chaque jour Toi t'étais plus jeune Moi je suis le dernier Ok Fait que moi Tous les amis à mes frères Mes frères sont des juments Fait qu'ils ont deux poules d'amis Qui se réunissaient ensemble Chez nous c'était ça Chaque jour Pas JBC Radio JBC Radio aussi Ils étaient là Dans le quartier aussi Et aussi tout à fait Chardat Ronny Ronald Avec D aussi Il y avait des jumeaux dans JBC Radio Ronny Ronald Les jumeaux C'est des grands entrepreneurs là D aussi D c'est le big bro à Bilo Après l'école Mon frère King D D Bilo et moi On allait chez nous On regardait French Prince Family Matters La lutte Ouais Monday Night Ride Yeah des trucs comme ça Regardez ça là Fait que Ouais ça c'était quoi Mid late 90's Mid 90's à peu près Ok Même pas Je pense que j'étais en maternelle Les choses que je te dis là Ok 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 Fait que là t'es revenu Des states T'as tourné de l'Ouest canadien West Coast Tu reviens Là tu rentres dans quoi C'est What's your mindset Are you going back to school You wanted to make money You got T'es devenu woke All of a sudden C'est quoi qui t'est arrivé Man I wanted a little bit Of everything How about that C'est sûr que J'étais encore un petit peu J'étais encore un petit Je me faisais encore un petit peu Recruter par des cégeps locaux Ah ouais Un petit peu Vite vie J'avais encore des partenaires Qui jouaient à temps J'étais jeune encore là Ok 18-19 Ok 19 T'avais pas permis de conduire encore Parce que là t'étais out of town Non J'avais l'apprenti J'étais venu le faire une fois Puis si t'étais là Je suis revenu T'étais là C'est là que je suis revenu J'ai fait mon permis Mon père avait un taxi Ce qui faisait rien Un ancien taxi C'est ça que j'ai commencé à conduire L'école Ben oui J'ai voulu Non pas vraiment J'avais pas une bonne relation Avec l'école Puis Le rap J'ai commencé à rapper Avec les gars Freestyle Gizzo Bigs Ils avaient déjà l'habitude D'aller au studio Ils sortaient déjà des tracks Sur MySpace Ouais Tu vois Fait que Les gars freestylaient Puis moi je freestyla avec les gars J'ai toujours freestyle J'ai toujours fait des beats J'avais toujours Tu sais On avait Fruity Lose Mes frères Comme je te dis On vient d'une famille musicale Mes frères sont des musiciens Ma mère chantait dans les églises Tu comprends ? Ma mère se faisait inviter Dans les moissons Pour chanter Excusez Ça fait me pas boire Oui Ma mère Ma mère Ma mère se faisait inviter Dans les moissons Pour chanter C'est mes frères qui jouaient Des fois Bon C'est pour ça Qu'avec la musique J'ai toujours fait des beats Quand je suis revenu J'ai commencé à rapper Avec les gars Les gars m'ont amené Pour la première fois Au studio à Laval C'était dans un sous-sol C'était chez Nick & Son Big Star Nick & Son Aujourd'hui Il est en politique Nick & Son J'étais avec lui Big Star J'étais avec lui En fait On allait là On voyait Deveuse Puis son frère Deveuse Deveuse le rappeur Deveuse Il vient de Saint-Michel Non Je pense qu'il a déjà vécu là-bas Mais quand je l'ai connu Moi je l'ai connu Il était déjà un gars de Laval Mais je sais que je pense Avant qu'eux Ils bougent des tirs Parce que son frère Son frère Je voyais son frère dans le quartier Son grand frère Tu comprends ? Mais sinon C'est ça C'est là que j'ai commencé à rapper Puis on est parti une fois en studio On a fait un track Bigs, Guézo Moi Avec Simone C'est dos Yeah C'est dos Shout out Simone aussi Tu comprends ? Laval Puis on a shoot le track Après on a fait une vidéo Ça s'appelait Punchline C'est encore sur YouTube Ah ouais Tu rappes dedans là ? Ouais Dans quelle langue ? En anglais Straight up Yeah C'est moi qui Ouais Regardez ça là Les archives Ouais ouais Punchlines Puis à partir de là On a commencé à un petit peu rapper On rappait les gars Moi je faisais des beats Moi j'avais toujours aimé Moi j'ai toujours aimé être derrière la caméra Ok J'aimais construire de la musique Je trouve ça intéressant Fait que je faisais des beats Fait que de temps en temps Des fois on rappait sur mes beats Des fois on rappait sur d'autres beats Des fois Puis c'est comme ça que j'ai fini Par rouler ma bosse un petit peu dans la game J'ai produit sur quelques projets Ah ouais ? Ouais mais j'ai pas de hit Viral J'ai pas de hit viral J'ai produit sur quelques projets Les artistes les plus populaires tu dirais ? J'ai produit pour Bilo Ok J'ai produit pour Sadik Ok ok J'ai produit pour Stoney Star J'ai produit Un petit peu J'ai produit un petit peu Du Monde au State Un peu aussi À un moment donné T'as produit pour Ro aussi ? Ro tout à fait Bon Ro c'est comme ça que j'ai connu Kevin Ouais Quand j'allais checker au studio Ouais Ro G Ro G Je sais que la game aujourd'hui C'est une game Bon Les gens ils oublient Mais Ro G a eu Un deux ans et demi Ferme Parce qu'il était on top of the game C'est ça là Ouais mais Pour lui arrête pas de dire C'est comme au rap politique Shout out Ro G On rap politique va être là Mais c'est ça En allant là-bas C'était dans un studio Street Knowledge Ok à là-bas C'est fou Tous les gars Street Knowledge sont venus ici Ils ont jamais mentionné Ro G C'est ça qui est bizarre Ouais pour de vrai ? Mais j'avais cette conversation-là Avec Ro G Puis il écoute Toutes les raps politiques Puis tout Puis c'est comme moi Je name drop Ro G Que les gars parlent de Ro G Mais j'ai connu Toutes les gars Street Knowledge Grâce à Ro G Mais moi quand j'allais là-bas Moi j'allais J'étais un young beat maker J'allais shop des beats En plus ça c'est l'ancien modèle Après que les humains Ils étaient encore populaires Mais bref Il y a une source Quand tu vas en personne Ro G c'était l'artiste De tous les gars Qui étaient là-bas Les gars faisaient Toutes des beats pour lui Toutes les gars travaillaient Pour Ro G Pour Ro G Pour ses projets Moi c'est quand je suis arrivé là-bas Il y avait Dice Play Qui était là PC Oui 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 Tous ces gars-là étaient là-bas Tu comprends ? Les gars faisaient Shalom Shalom Dice Play PC Les gars faisaient des beats Pour Ro G Moi je faisais entendre mes trucs Puis Kevin était là Il shootait un Je pense qu'il shootait Un vidéo pour Millie Mills Pour Millie Mills Ouais Il shootait un vidéo Pour Millie Mills C'est tout l'archive Dans ce temps-là Les gars Le rap anglais Avait un hype Oui il y avait un hype Ça je dis les gars Il y avait un gros hype Dans ce temps-là Il y avait un gros hype Parce que Drake Est encore upcoming Fait que tout avait l'air possible Drake n'était pas le Drake D'aujourd'hui Qui est déjà cimenté Oui oui Drake c'était encore le Drake De I'm still fly Fait que Le mouvement Se rendait vraiment à nous Je te dirais que Montréal Il y a eu un hype Je te dirais Entre De 2011 De 2009 Jusqu'à 2013 C'est ça 2009 à 2013 C'était anglo C'était anglo Puis c'est pour ça J'ai de la misère Quand on fait le skip 2008 2007 À 2015 Moi j'ai un très gros problème Avec ça Parce qu'on est en train D'oublier les mugs Les highblasts Les magnums Moi je voyais vraiment Hip Hop Canada Venir ici Couvert Les événements Il y avait des tours Que tu voyais comme Comment ça s'appelle Classified Qui venaient ici Peter Jackson Qui venaient ici Les premiers vidéos Qui passaient genre À match vibe Des gars ici Premier vidéo Deux gars d'ici Qui se passaient à BT Mugs Mugs Même à l'époque Même avant ça Les débuts 2000 Le street rap Nous On avait Below the Kid Qui rappe en anglais On avait Snack MFG Dans le nord Il y avait du gros Street rap Qui se donnaient C'est drôle à dire Mais on suivait Ces trucs là Religieusement Religieusement seulement Sans une plateforme Vraiment pour agglomérer Tout ça On était là Chaque jour On allait voir Est-ce que Casper a répondu À Storky Stork C'est ça là Tu comprends Non mais il y avait Les Roi Enoch aussi Qui étaient sur le net C'est tout ça C'était une Fait que tout ça C'est en sorte que moi Quand je suis arrivé Avec Folly East Les gars eux Ils rappaient déjà Au secondaire Avec les gars Que je vous ai mentionnés Il y avait déjà Une game C'est sûr que la game Il n'y avait pas encore Nécessairement de chiffres Comme il y en a aujourd'hui Mais il y avait déjà Une game Qui s'établissait Puis le côté anglo Dans ce temps là Tout le monde pensait Que pour Blow Up Il fallait rapper en anglais Ouais Mais le monde Vont jamais dire ça Tu vois je pense Que t'es le seul Qui est ici Qui fait ce Ce pause là Sur cette époque là Parce que tout le monde C'était allé dans la région Parce que là toi Tu voyais Qu'est-ce qui se passait ici De façon locale Parce que t'es communé De Montréal T'as exposé au States Puis Toronto Puis tout ça T'as dit Que la plupart des rappeurs À ce moment là Je pense qu'il y a eu Cette groie d'exil Vers les régions Ben tu sais À l'époque Tous les rappeurs Tout la plupart Des groupes rapp La plupart des groupes rapp Même en France Il y avait toujours un gars Qui se pitait en anglais C'était souvent ça Puis c'est souvent lui Qui avait le dernier verse Moi quand j'ai grandi Express Xp de X T'es lui le gars Là comme son truc Qui rappait en anglais Puis lui T'es un gars Il a passé quand même Une partie de sa vie Back and forth Montréal New York Fait qu'il y avait Un vibe East Coast Qui était fort sur lui Lyricism Tout ça Mais quand le rap anglais A eu son pic Je te dirais que Le déclin est arrivé À la mort de Bad News Brown Parce que Bad News Brown À cause du contexte social De Montréal À cause de comment Tout le paradigme Ethno-linguistique Toute la construction Sociétale de Montréal Bad News Brown Était probablement Une des seules personnes Qui pouvait couvrir tout ça À lui-même En étant lui-même Et si vous regardez bien Les mouvements à Montréal C'est la personne Qui est en tête Ou la personne Qui lead les mouvements Souvent c'est quelqu'un Qui a l'air de ça Bad News Brown Quand il est tombé Malheureusement Quand il est décédé Le rap game Du côté anglo N'était plus jamais pareil Tu vois que Je pense que Magnum A été à Toronto Mini Miss Il était plus dans le coaching Non c'est High Blast Qui était allé à Toronto Magnum Je pense qu'il était Il était à Toronto Il était à Toronto un peu Mais il est revenu Là il est ici Justin Agustin Qui faisait des vidéos Pour les gars Il était travaillé Je pense à Playboy Comme tout arrêté Genre comme Il y avait quelque chose Qui se passait Tu vois Il y avait Tous ces gars-là Tu sais je connais plus Leur parcours Mais à l'époque Il y avait même Même dans Fresh Doe aussi Fresh Doe du Ouest Oui oui Charlotte Fresh Doe Cyrano m'a dit Je connais pas l'Ouest Mais Fresh Doe quand même En général Ça arrête à Burgundy Comment tu sais Comment tu sais Non 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 Comment tu sais Que mon Ouest S'arrête à Burgundy Mais c'est ça Que je t'entends parler Quand tu parles Ok Alors t'assumes À cause de ce que t'as vu Sur internet Oui Sur Google Fait que c'est à nous Moi Quand j'étais pas à Saint-Michel J'étais chez la famille À Pierrefond Oh ouais Il était prêt Il était prêt Il était prêt Il était prêt pour moi Sorti Saint-Jean Ah ouais Charlotte Charlotte la famille Tu comprends Je les connais Ben oui Tu peux connaître Ma cause Missa Elle c'est elle Qui m'a introduit À tout le monde L'entrepreneuriat À faire des conférences Tout ça Mon cause Kirby Il est entraîneur privé Oui oui Je connais l'Ou Mon cause K Mills Il est barber Ma cause Mélissande aussi Elle a son rassaut C'est qui le barber ? K Mills K Mills Ouais Curvance Ok Tu comprends Charlotte la familia Ça c'est ma famille de l'Ouest Since day one Since day one Fait que j'ai toujours été dans l'Ouest Ah ouais Since day one Ok Fait que tu connais La plus grande municipalité De l'Ouest de l'Île Où qu'il y a Paquette Haïtiens Paquette Haïtiens Mais c'est juste que A l'époque Des fois il fallait que tu demandes Au gars Est-ce que t'es itch Ouais Est-ce que t'es pas sûr Parce qu'il y a beaucoup De West Indian aussi Il y a beaucoup d'Anglophones Il y a beaucoup d'Anglophones Puis nous Comme je te dis Comme nous Veux veux pas Tu sais Les gens qui ont grandi À Saint-Michel Montréal-Nord Rivière Saint-Léonard Villeray Dans les années 80-90 On a fait partie Des vagues migratoires De nos parents Fait que On a grandi D'une certaine façon aussi Toi quand tu rencontres Un Haïtien du East Tu sais que c'est un H du East Je sais pas comment l'expliquer Mais on est une démographie Oui La manière qui part La manière qui Nos parents En arrivant ici Tu sais Dans les années 70-80 Ils ont créé Une nouvelle identité Un homme noir Francophone De l'Amérique du Nord Hum Ça c'est Ok c'est intéressant ça Ben oui Mais c'est vrai que Vu qu'on va parler On peut parler un peu de ça Vu que t'es le gars d'histoire Parce que C'est vrai que tu vois Le service à clientèle Et pas pareil Dans l'Ouest Et dans l'Est Pourquoi le service à la clôtel ? Que tu le vois Quand tu vas dans un genre coutu C'est vrai que ça m'énerve Moi quand je suis dans l'Est Là j'ai un genre coutu Je veux que tu me salues Avec un sourire Bonjour monsieur Allô Moi je t'habitue à ça Je viens de l'Ouest bro Je vois un genre coutu Dans l'Ouest là Ils vont te sourire Bonjour monsieur Tu comprends ? Puis ici c'est comme Tout le monde est comme Ils ont pas le temps Comme c'est comme Qu'est-ce qui se passe là ? Moi je veux que mon sens À sa clientèle soit Yours Benas Smile Je viens ici Dépenser mon coble Mais historiquement L'Est c'est francophone Parce que c'est les Canadiens français Qui n'avaient pas accès À tout le monde élite anglo Aux alentours de la montagne Puis de l'Ouest de la ville Il y a comme une Je te dirais C'est comme un vestige De toute la domination Britannique Sur les Canadiens français Qui ressortent Je peux te dire ça comme ça Puis nous les Haïtiens Je te dirais Que les Haïtiens dans l'Est On est probablement Le premier groupe ethnique À vivre à temps plein Dans le monde francophone Avant ça La plupart des ethnies Qui arrivaient Même s'ils parlaient Ni anglais Ni français Vivaient avec les Anglais Ils vivaient de façon anglaise C'est ça qu'il y a Beaucoup plus d'immigrants Dans l'Ouest Vraiment Quand je dis d'immigrants Je parle de tous Les autres pays Voilà pourquoi Je ne veux pas dire Qu'on est plus cultivés Mais on s'y connait Quand même Quand on parle de Différentes Est-ce que race C'est le bon terme ? Oui je peux dire Différentes nationalités Différentes cultures Parce qu'on connait ça On sait c'est quoi Du butter chicken On sait quoi Un bilbap Comme we're used to that Et on a grandi C'est Cyrano Yo Cyrano C'est comme ça On t'envoie des shots Au gars du East Non mais ils sont habitués J'envoie toujours des shots Non dis pas ça Dis pas ça Mais Non je comprends Qu'est-ce que tu veux dire Cyrano Non parce que dans l'Est C'est juste C'est haïtien You know Italien Non mais c'était pas toujours Comme ça mon frère Les gars des années 80 Les gars des années 70 80 Se sont battus Pour que ça le devienne My G Avant ça Les haïtiens Se faisaient malmener Dans l'Est de la ville Les gars Ils ne pouvaient pas Sortir de chez eux C'était compliqué Ce qui se passait Dans l'Est de la ville Pour les haïtiens Dans les années 60 Je parle des années Début années 80 Début mi-année 80 Fin années 70 Puis ça Aujourd'hui C'est la génération Que Probablement Que vous n'allez pas Les reconnaître Parce que c'est peut-être Des petits messieurs Maintenant Mais c'est une génération Qui était là Puis c'est les premiers haïtiens Je te dirais Qui ont mis leurs pieds à terre Pour nous donner une chance Quand le monde parle de bouvoir Et tout ça C'est cette génération là Mais même chose Pour nous dans l'Ouest On était mal vus Les haïtiens dans l'Ouest C'était un struggle aussi Ça dépend Les haïtiens C'est sûr qu'on avait Les stigmas Surtout dans les années 80 Les haïtiens Qui ont vécu dans les années 80 Nous on n'a pas vécu Ce qu'eux ont vécu Le monde disait Que les haïtiens Avaient le sida Même sur la fiche De la Croix-Rouge Pour donner du sang Il fallait que tu confirmes Est-ce que t'as telle maladie Est-ce que t'as ci Est-ce que t'es haïtiens C'est fucked up La Croix-Rouge La Croix-Rouge Tu comprends Il y avait des stigmas Les Croix-Rouge sont pas bons même Puis les haïtiens Veux-veux pas Historiquement aussi On n'était pas bien vu Dans les Antilles De par notre histoire Mais aussi De tout ce qui vient avec On est perçu Comme les personnes Qui étaient sauvages On a coupé des têtes On a brûlé des maisons Pour prendre cette dépendance Moi je considère Que ce qu'on a vécu Avant ça a été pire Mais bref C'est une autre conversation Puis dans l'ouest C'est comme Il y a différents types D'haïtiens Les haïtiens Je te dirais De Pierrefond Ils sont plus comme nous Dans l'East Les haïtiens d'Amabi De Pierrefond Sont plus comme Les haïtiens du East Que les haïtiens Je te dirais Qui viennent de Côte-des-Neiges Ou Ndj Ou de La Salle Et ça c'est aussi À cause des dénements migratoires Parce qu'il y a beaucoup de gens Dans les années 80 Qui ont quitté Montréal-Nord Saint-Michel Pour aller acheter À Pierrefond Quand les real estate C'est ouvert là-bas Puis il y a les fresh out of Haiti Qui viennent habiter à Pierrefond Aussi 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 Puis je te dirais aussi Que Comme nous Exemple Ma génération d'haïtiens Nos parents Quand ils sont venus dans les années 70 Vraiment Leur quartier Où se sont plus ou moins installés C'était Parkex Parkex C'est le premier LL Je te dirais Le premier LL H Ah ouais ? Ouais De l'histoire de Montréal ? Non Pas de l'histoire de Montréal De la classe ouvrière Parce que c'est la classe Qui est la plus nombreuse maintenant Sinon je te dirais Avant ça La classe intellectuelle Était plus à Outremont Ah ouais ? Ouais Jusqu'à présent Il y a un noyau haïtien À Outremont Qui est issu des années 60 Ouais j'ai un oncle Mais lui c'est docteur Il était gynécologue Les années 60 Les haïtiens venaient à Outremont Puis les haïtiens des années 60 Qui venaient Les intellectuels Donc il y en a beaucoup Qui sont venus Tu sais parce que Veux veux pas Les années 60 C'est comme Le Québec Qui est en sa rupture Avec le clergé Après 400 ans De domination cléricale Oui 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 Donc Il cherche aussi À voir des personnes Qui parlent français Des francophones Pour venir occuper des postes Occuper des postes Pas juste dans la société Mais au sein du gouvernement Donc toutes ces choses là Donc il y a beaucoup d'enseignants Il y en a qui vont venir Même sans papier On va aller donner des postes Au gouvernement On va aller donner des postes D'enseignants dans les cégeps Université Et les haïtiens des années 60 En quelque sorte Vont façonner L'identité québécoise L'identité nationale Parce qu'eux arrivent Puis ils arrivent D'un pays libre Qui est supposément francophone Fait qu'ils arrivent Avec quelque chose Que les Québécois aspirent à avoir Qu'eux ils ont déjà Puis ils amènent un pep Ils amènent un genre de chaleur Qu'il n'y avait pas ici Fait que ça c'est je te dirais Fin années 50 Jusqu'à Les années 70 À peu près là Fait que c'est à dire Pour les haïtiens partout À Montréal Puis dans l'Ouest C'était spécial Parce qu'il y avait Les noirs On est West Indien Quand on dit West Indien Est-ce que t'as inclus Haïti là-dedans C'est ça Ben t'es supposé Ben c'est ça T'es supposé Avec tout ce qui est dans les Indies Mais eux Ils font pas Parfois J'avais été J'étais là avec une Trini Puis à un moment Elle était comme Ok we gonna We gonna to that party Blablabla Puis là il y avait Toutes les drapeaux Là elle dit Ouais Haïti Elle me dit I'm sorry Comme on fait encore Cette erreur-là Puis après la même Parla pour Montréal Comme moi le drapeau haïtien Oh non C'est comme on a The West Indies Mais ils nous incluent pas C'est à cause de la colonisation C'est ça À cause c'est les Anglais Qui ont dominé Entre autres Mais ils n'inclutent pas plus La Guadeloupe La Martinique Martinique Guyane Même aussi quand tu vois Cuba République Dominicaine Tu vois qu'ils sont plus Avec les pays d'Amérique du Sud Mais ils sont autant Mais they're West Indies as well Ils sont autant Caribbean que nous C'est tout West Indien Ben oui Cuba c'est entre la Jamaïque Et Haïti Ouais République Dominicaine Partage l'île avec Haïti Portorico à l'autre côté Entre les grandes îles C'est ça De République Dominicaine Et West Indies Je pense que c'est la conception Puis c'est pour ça que moi Ce qui m'intéresse beaucoup Dans l'histoire C'est comment les personnes Se projettent En dépit de ce qu'ils savent D'eux-mêmes En dépit de comment ils se voient Dans la société En dépit de qui ils pensent Qu'ils sont En dépit de ce qu'ils connaissent De leur histoire Et je pense que La méconnaissance Pendant longtemps De l'histoire haïtienne Fait en sorte que Les Haïtiens Aient encore été isolés Parce que pendant Un bon bout de temps C'était nous Probablement la seule nation Indépendante Le reste Des colonies Ou des plantations Ouais Ouais Mais ironiquement aussi La République Dominicaine A pris leur indépendance de nous Ouais Ça n'est pas Aïtiens Pas à vous l'étendez Là dans le tout Il y a ce conflit là Jusqu'à aujourd'hui Ben Bon Oui et non Entre autres Entre autres Mais quand on parle Des West Indies Parce que même Le terme West Indies Ce n'est pas un terme Que je te dirais Qu'on est censé utiliser Les Indes occidentales C'est les termes Qui ont été donnés Par les colons Christophe Colomb Etc Mais parce qu'il y avait Des Indiens Il y avait des Les natifs Non c'est pas des Indiens Ok les natives Les autochtones Oui c'est des autochtones C'est des Taïno Des Araouac Des Sigayos Des Luquayos Des Bounis Des Caribes Des autochtones Dans le fond Des autochtones C'est pour ça qu'ils ont appelé ça Les West Indies C'est sûr qu'on donnait Le nom West Indies Qui en français Ce serait quoi Antilles Antilles Ça ne se dit pas vraiment Indien de l'Ouest En français Fait qu'en français On dit Antilles En anglais On dit West Indien Mais si tu traduis Mon pour mot Ça serait Indien occidental Tu vois que Si tu le traduis Tu vois que ça fait pas de sens C'est pour ça que West Indies Mais en même temps Les West Indies En soi Est une culture Que tu sais On peut pas dire Qu'on est pas West Indien Mais c'est le contexte colonial Qui nous fait l'être Mais tu sais Personne le voit comme ça Non plus Mais parce que Les gens le comprennent pas Comme ça Mais c'est comme ça Que c'est oui Ben oui bro Ben oui Fait que là Je pense qu'on va rentrer Un peu On est déjà dans l'histoire Fait que là C'est sûr que Le Québec Il parle pas Qu'il y avait des esclaves ici Ils aiment montrer Comme si on est libre On est venu ici libre Fait qu'il y a eu des esclaves ici Ouais Dans le premier Olivier Lejeune Oui Olivier Lejeune C'est le premier esclave La première Ben moi je dis esclavagisé Je fais un anglicisme Avec Hans Liff Ouais Parce que je redonne L'aspect humain A ces personnes là Comme Olivier Lejeune Aujourd'hui c'est comme ça Qu'on le connait Mais c'est pas comme ça Que sa famille l'appelait Moi je viens du Madagascar Il y a des sources Qui disent Madagascar Il y a des sources Qui disent la côte Guinée La côte ouest de l'Afrique Moi j'ai vu plus de sources Qui disent Madagascar Mais il y en a qui disent C'est des bata Mais bref C'est loin Madagascar quand même Tout est loin mon frère Tout est loin mon frère Il y a des gens Qui viennent de plus loin que ça Parce que ça c'est le nom Qu'on lui a donné Parce que c'était pas son nom C'est pas son nom de naissance C'est le nom qu'on l'a donné Puis Olivier Lejeune C'est la première personne noire En quai dans l'histoire du Canada A se baptiser ici A aller à l'école ici A vivre dans le système A passer à travers Le système judiciaire ici A mourir A être enterré ici Donc Olivier Lejeune Chaque personne noire Qui vit ici A Olivier Lejeune Qui sommeille à eux Parce qu'ils sont D'ascendances afro Sur un territoire Qui est encore occupé Par les descendants De la Nouvelle-France D'une façon ou d'une autre C'est comme ça que l'affrime C'est fou Fait que c'est le premier Sur papier d'Awin O'Web C'est Olivier Lejeune Qui a passé partout Mais là t'as dit T'es allé à l'école et tout Mais il était esclave Oui il a été esclavagisé Comme tu sais Il y a des sources Qui vont dire Qu'il a été affranchie Mais oui Il s'est retrouvé à l'école Parce que justement On l'a mis à l'école Chez les jésuites C'est les Anglais Qui l'ont amené Donc il a passé Il a eu le temps de passer Entre les mains Olivier Le Tardier Il a passé en fait Chez la famille Couillard Donc l'ancien premier ministre Philippe Couillard Son ancêtre Guillaume Couillard Est un des premiers Propriétaires d'esclaves J'ai entendu ça C'est son ancêtre direct Il a passé là Puis on l'a mis à l'école Chez les jésuites Chez le père Paul Lejeune C'est là qu'il a reçu Le nom Lejeune Paul Olivier Lejeune Je connais pas Philippe Couillard personnellement Mais est-ce que Lui a répondu à ça C'est pas de sa faute Lui c'est comme C'est mes ancêtres Qui ont fait ça Est-ce qu'aujourd'hui Comment qu'il sent Par rapport à ça Est-ce qu'il mange sur ça Est-ce qu'il Ben oui Est-ce qu'il mange sur ça Ben oui Il mange sur ça Pourquoi il mangerait pas C'est tout un système Qui a été mis en place Par rapport à ça C'est sûr Moi je le connais pas Non plus personnellement Mais écoute Ceux qui le connaissent Personnellement Moi je fais juste dire Voici ce que l'histoire nous dit Et je suis pas la première personne Qui parle de cette histoire Je serais pas la dernière Il y a eu plein de gens Avant moi Même si aujourd'hui Ça a l'air nouveau Tout ce qu'on parle C'est le passé On parle du passé Fait que ça soit Webster Paul Femmue Brown Dorothy Williams Frank Mackey Bref Même Roy State Toutes les personnes Qui sont passées avant nous Ils vont continuer A parler de cette histoire Parce que c'est l'histoire Actuelle Dont on parle jamais Et je pense que la jeunesse Aujourd'hui du Québec Est rendue Ils veulent savoir Parce que Ils sont là Tu sais Ici Le problème au Québec On le sait On va toujours le dire C'est l'aspect identitaire C'est ça Tu comprends L'aspect identitaire Le combat Le combat éternel Le combat identitaire C'est le combat identitaire Peut-être qu'il nous empêche D'avoir un rap game Qui est aussi strong A l'international Peut-être que c'est le combat identitaire C'est là tu vas loin là Oui Peut-être que c'est le combat identitaire Qui créait des frictions Avec Piqué Souban Avec l'organisation Tu comprends Mais t'as vu la chronique Du dernier mois Qui avait dit ça Ils sont trop flamboyants Ils aiment pas ça On est dans le futur Puis tout à l'heure Quand j'ai dit comme ça Dans les années 60 La rupture Tu sais quand le FLQ Tous ces mouvements là sont venus C'est parce qu'ils étaient fatigués De la domination cléricale L'éducation Que le clergé donnait A la population canadienne française L'aspect identitaire Va toujours être remis en question Parce qu'on n'a jamais eu Un consensus sur Voici qui on est Voici qu'est-ce qu'on représente Moi je pense que Surtout quand t'es un jeune black Afro-descendant Africain Bref Puis t'évolues ici Avoir une compréhension Être capable de contextualiser L'histoire locale Des personnes qui ont occupé La même position que toi Il fut un temps C'est important Parce que C'est comme ça Que tu t'occupes l'espace C'est comme ça Que tu prends ta place C'est comme ça Que t'es capable De t'enraciner Dans quelque chose Qui va au-delà De la surface Qu'on te présente Puis ça les gars C'est un gros combat Qu'on a en ce moment Parce que la jeunesse On doit être capable De les faire comprendre Bro Vous devez prendre votre place Vous devez prendre Le capital qui vous revient Vous devez prendre La place économique Vous devez avoir de l'impact Et vous devez vous mobiliser ensemble Pour survivre Parce que c'est ça Que beaucoup de nos parents ont fait Et que ça soit des parents haïtiens West Indian Africains Ils ont compris quelque chose Ils ont compris L'importance De se mettre ensemble De se regrouper Pour faire face A certaines situations Mais là maintenant Si t'as pas une compréhension Parce qu'eux sont venus D'un autre pays Donc ils ont eu Leur compréhension Qui marchait Par rapport à Leur perception De la vie Par rapport à Leur compréhension Du pays Où Vers où ils migraient Mais là les jeunes Qui sont nés ici Qui sont pas considérés Comme de souches Qui sont pas considérés Comme de l'intérieur Ils doivent être capables De se construire D'une façon Qui va Les propulser Vers l'avant Et c'est là que le combat est Parce que le combat Stagne Parce que Pour que le combat avance Il faut qu'on sache Qu'il y a un combat Mais si on sait pas Qu'il y a un combat On pourra pas combattre Le bon combat Mais y'en a qui vont dire Oui c'est vrai On est allé Tu sais On a été vendu Mais c'est les Africains Qui nous ont vendu Qui nous ont mis là Pour dire ok Venez les prendre Ils sont là Puis ils nous ont vendu Pourquoi je suis pas d'accord Avec ça Il y avait Des juifs Dans l'armée L'Hitler Dans l'armée allemande Tu penses qu'il n'y a pas Des Canadiens français Qui étaient du côté britannique Jusqu'à présent Il y en a C'est pas parce que Il y a Un aspect de traîtrise Dans l'histoire Qu'on doit dire Voici qu'est-ce qu'eux Nous ont fait Alors que Le mercantilisme La colonisation Le commerce transatlantique Vient des Européens On peut pas blâmer Les personnes Comme Oui tu vas donner 40 ans à la personne Qui est en train de vendre du crack Dans la rue et tout Mais le vrai problème C'est les personnes Qui l'importent L'importent C'est celui qui a établi l'affaire Lui qui va faire son Mabad Mais comme tu disais L'affaire avec Par exemple Dans le troisième Reich Il y avait justement Des juifs qui sont arrivés Puis on parle de milliers De milliers Est-ce que t'as déjà vu un film Qui était vraiment Genre les traîtes Les traîtes juifs Qui sont rejoints là-bas J'ai jamais fait un film Je savais même pas Qu'il y avait des juifs Non il y en avait Plus qu'une dizaine De milliers de personnes Et tout Quand tu vas à l'église Une des premières histoires Qu'on t'apprend C'est Cahen et Abel Fait qu'on t'apprend déjà À quel point la traîtrise Elle existe Et la traîtrise existe Autant du côté africain Qu'autant du côté caribéen Nous aussi là Les H, oui On a une histoire glorieuse Mais on a issu des sell-outs Ben oui Tu comprends Jean-Baptiste Condé Il a vendu Charlemagne Péralte Ben oui C'est normal Tu comprends Puis L'aspect que les Africains Nous ont vendu Pourquoi moi Je peux pas m'appuyer sur ça Pour en faire un cheval Un cheval de trois Ou pour en faire mon Je sais pas Pourquoi je veux pas M'appuyer sur ça Parce que Oui Il y a eu des traîtres Du côté africain Mais il y en a aussi Du côté antillais Caribéen Africain Afro-descendant Afro-américain Et ça On doit comprendre l'histoire Pour voir les nuances Donc je veux pas m'attarder À dire Oh les Africains Nous ont vendu Puis que Oh voici la rupture C'est faite là Il y a un système Qui a été mis en place Le système est en place Pour justement Qu'on puisse se combattre Tu vois Si les gars dans le street Savaient à quel point Le système est en place Pour qu'ils s'entretuent Ils auraient compris Mais ça c'est tout encore De travail de l'intérieur Qu'on doit faire nous-mêmes Parce que quand les gars S'entretuent dans la rue Ok C'est pas eux Qui produisent des armes C'est pas eux Ils ont pas de manufacture d'armes Ils ont pas Ils ont pas de laboratoire Ils ont pas de laboratoire De poudre à canon Mais par contre L'arme se retrouve Entre leurs mains Puis il y a un bif Qui nourrit tout ça Là maintenant Si on prend l'histoire À la surface On va dire Bon les gars se sont tués Lui qui est mort en bas à terre Lui qui l'a tué Prend 20 ans Mais si on va en profondeur On comprend que ces gars là Ils sont dans une société Où est-ce qu'ils comprennent Même pas nécessairement Leur place Bon je généralise Je dis pas que tout Tu sais Mais Il faut que tu saches qui t'es Pour agir en conséquence Si tu le sais pas Mais t'es à la merci D'un système D'un programme D'une programmation De quelque chose Qui nourrit ton subconscient Hein ? Hum Un mot venant sur l'histoire Fait qu'il y a Marie évangélique Marie-Joseph Angélique Marie-Joseph Angélique Bon vas-y C'est qui ça exactement ? Oh C'est une dame noire Qui a été Une esclave aussi ? Oui elle était esclavagisée À Montréal aussi À Montréal Vieux port La rue Saint-Paul That area Dans ces coins là Elle a été exécutée Elle a été torturée Elle a été battue Mais pour avoir Parce qu'il y a eu un feu Qu'elle a fait Mais il y a un deuxième feu Qui dit peut-être C'est pas elle On l'a accusé D'avoir mis le feu Écoute On l'a accusé D'avoir mis le feu Je sais qu'il y a beaucoup de sources Aujourd'hui Qui disent Pour ceux qui ne savent pas C'est qui Marie-Joseph Angélique C'est une dame noire Qui a été achetée Par un propriétaire d'esclaves Canadien français Qui s'est retrouvée à Montréal Dans les années 1720-1730 Puis elle avait Donc si je te dis Qu'elle est née Sur le continent africain Donc elle Elle a passé le voyage Transatlantique Tu vois comme Quand je te dis De ne pas minimiser les choses Elle a passé Dans les cales négriers Tu comprends Qu'est-ce que je veux dire ? J'ai visité Quand j'étais au Sénégal À l'île de Gorée J'ai visité Les grottes Ils emprisonnaient Les esclaves C'était pas beau à voir C'était vraiment pas beau à voir Elle a été accusée D'avoir mis le feu Il y a plein de sources Qui disent Qu'elle a été accusée Faussement Ce qui est probablement vrai Plus qu'elle a été utilisée Comme bouc émissaire Déjà en Nouvelle-France Ce n'est pas une économie Qui était vraiment forte Mise à part le commerce De la fourrure Et c'est un endroit aussi Qui avait Où il y avait beaucoup D'incendies Puis D'incendies Puis de Comment tu appelles ça À quel genre Dans l'anglais c'est The flood Inondation 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 En plus Mon français est là Incendies Puis inondation Donc c'est un endroit Où est-ce que Montréal était connue Pour ça Elle a été accusée D'avoir mis le feu Parce qu'elle a fait Des menaces Comme quoi Elle allait mettre le feu Et moi Pourquoi je dis Probablement Qu'elle a mis le feu Probablement C'est que Si jamais C'est le dernier acte Intentionnel Qu'elle a fait C'est la dernière chose C'est son dernier désir Avant d'avoir été pris Avoir d'avoir été arrêtée Il faut lui donner Ce qui lui revient Parce que C'est un mouvement Révolutionnaire Et Je pense que De minimiser le fait Qu'elle a été faussement accusée Ce qui n'est pas faux non plus Parce qu'on s'entend Qu'il y a eu un noir Faussement accusé En Occident Ça arrivait souvent C'est des choses Qu'on voit jusqu'à présent C'est lui C'est un grand Puis c'est comme Wow ok Mais c'est pas parce que Je suis grand Bref Dans son contexte à elle Je pense que C'est une femme Qui avait du cran Qui a osé défier Encore une fois Ce même système clérical Qui date depuis Les années 1600 Et justement Elle n'a pas pu Survivre A ce défi Qu'elle a peut-être levé Je dis ça comme ça Parce qu'on sait Que les incendies C'était aussi une arme Qui était utilisée Par les personnes Esclavagisées Ou par que ça soit Des groupes autochtones Africains Afro Dans les Antilles Sur la côtesse américaine Donc c'est pas anodin Qu'une personne Quand elle regarde Le spectrum De voir ok A quoi j'ai accès En termes d'armes Voici ce que je peux faire Voici où je veux m'en aller Peut-être que c'est un incendie Qui aurait réglé tout ça Mais comme j'étais pas là Et que comme il y a des sources Qui disent qu'elle a été Faussement accusée Je donne les deux versions Mais elle a été Pendue Moi j'espère Moi j'espère qu'elle a mis le feu Elle a été torturée Elle a été torturée Elle a été torturée Elle a été abusée C'est ça Donc il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup d'écrits Par rapport à elle Puis jusqu'à présent Elle est pas Encore Dans la toponymie Montréalaise Y'a pas une rue Nommée Y'a pas une rue C'est pourquoi le Québec Devrait La nommer Parce qu'elle fait partie De l'histoire intégrale Du Québec Mais non mais ils vont dire Genre c'est une criminelle Qui a brûlé Montréal Il faudrait que Qu'on accepte l'histoire Puis qu'on puisse Parcher ça C'est vrai qu'est-ce qu'il dit Ils vont dire C'est une criminelle Qui a brûlé Montréal C'est une criminelle C'est une affaire symbolique Mais il y en a Je veux qu'ils répondent Vas-y T'as vu Syrah J'aime ça C'est une criminelle Qui a brûlé Montréal Qui a écrit plus criminelle Elle qui essaie de se sortir De l'esclavage Ou les autres Qui a esclavagisent les gens Non c'est un bon fouet C'était légal dans le temps Zéito Mais si c'est légal Alors mettez ça aussi Dans l'histoire Due à la légalisation De l'esclavage En Nouvelle-France Voici pourquoi Elle était en situation De servitude Et voici pourquoi Elle voulait se défaire De ces chaînes là aussi On peut raconter Tout le contexte C'est ça Mais là c'est juste Qu'on est en train De pouvoir masquer Qu'il y a vu Dans le sens que C'est quoi L'esclavage Parce que si vraiment Elle a mis le feu Si vraiment elle a mis le feu Pourquoi elle a mis le feu On doit lui donner ça On doit lui donner Si elle a vraiment mis le feu On doit lui donner ça C'est pour son son soeur Tu comprends ? Puis je sais qu'il y avait Le livre Deux siècles d'esclavage De Michel Comment il s'appelle ? Marcel Trudel Marcel Trudel Ça fait que là Ça c'est un livre Qui beaucoup de personnes L'esclavage au Canada français Ouais Puis est-ce qu'il y a eu De la ségrégation ici ? Oui Oui il y en a eu Peut-être pas en termes de loi Comme au Stace Mais plus social en fait Mais social 100% mon frère 100% Écoutez je pense que les gens Réalisent pas des fois Qu'en étant à Montréal Au Québec Au Canada On est en Occident Et l'histoire de l'Occident Est une histoire En tout cas dans les Amériques C'est une histoire De colonisation De génocide Des peuples Qui ont décimé D'autres peuples Et en fait À travers tout ça C'est d'être capable De préserver le peu de culture Qui reste à ces personnes-là Qui ont été mises En ces situations-là De déportation D'esclavagisme Qui nourrissent Un système Qui dépend de leur énergie première Sans qu'eux-mêmes Puissent en bénéficier Et puis ça Ça se reproduit tellement De toute façon Dans le hip-hop Dans les sports Mais c'est C'est subtil Et le Canada Est un pays Qui a pratiqué L'esclavage Pendant plus de deux siècles Oui mais beaucoup de personnes Dites moi On n'est pas aux Etats-Unis Tu sais On a vu les discours De Mathieu Brock Côté Qui dit qu'on est en train D'importer les discours D'un fois américain Pour pouvoir Démoniser un peu La culture québécoise Plutôt les crimes Justement Esclavagistes Puis ségrégationnistes Et tout Pour dire qu'on regarde On n'est pas aux Etats-Unis Quand même On n'est pas aussi pire que ça On a entendu ce discours-là Qui sont souvent apportés Par les activistes De gauche Woke Qu'ils essaient de pouvoir Amener ce discours De racisme Systémique Puis que Les Canadiens français Les Québécois Sans racisme Alors qu'on n'est pas Les Etats-Unis Nous autres Moi je vais te dire Quelque chose La colonisation européenne De l'Amérique du Nord Commence Et celle qu'on connait Actuellement Du moins Commence avec les Français Les Français C'était les premiers Européens Qui exploraient Ce qui aujourd'hui Est les Etats-Unis Verrazano C'est un explorateur italien Il était pour le compte De la France Tous les gars Père Marquette Il y allait évangéliser Junot a fondé La ville de Milwaukee Robert Cavalier de Lassalle A explorer le Mississippi Sierra Diberville La Louisiane Nouvelle-Orléans Bref De dire Qu'une histoire Est américaine Plus que canadienne Oui On peut s'appuyer là-dessus Mais quand on regarde Le contexte global De la colonisation Des Amériques Les Québécois Et les Anglo-Saxons Donc les Canadiens Donc les Français Et les Anglais Sur le territoire Qu'on occupe aujourd'hui Qui est un territoire Non cédé Sont des homologues Et La domination britannique Dont on parle Qui est vraie Date De la conquête Cette conquête C'est une défaite Sur le plan colonial Mais même dans cette conquête Les personnes Qui étaient en état de servitude Sont restées Des esclaves Tu comprends Parce que je veux dire Que ce soit les Autochtones Les Panis Qu'on allait prendre Dans le Midwest Que ce soit les personnes africaines Qu'on allait chercher en Afrique Ou dans les Antilles Sont restées en situation d'esclaves Sous le régime français Autant que sous le régime britannique Exactement Donc maintenant De dire que c'est une histoire américaine Qui est une histoire importée C'est de la malhonnêteté Pourquoi ? Parce que t'as pas besoin D'être un savant Pour comprendre Pourquoi l'esclavage A existé ici Et moi c'est ça le problème Que j'ai en fait Avec l'éducation Qu'on reçoit au Canada Au Québec C'est pas nécessairement pour nourrir Qui on est C'est juste pour contribuer Au plan Le plan global Nous appartient pas Mais on doit en faire partie Exactement Tu vois Cyrano t'es d'accord avec ça ou quoi ? C'est quoi ? C'est retourné sur Cyrano ? Non j'aime ce que tu dis Et c'est juste pour toi C'est quoi ? C'est quoi ? Si ils veulent pas parler d'esclavage Ils devraient commencer au moins Par parler de Mathieu Dacosta Bro il faut parler de tout Si tu parles de tout Qui était Mathieu Dacosta ? Tu parles de tout de rien Bro je peux dire Mathieu Dacosta c'est le premier homme noir Répertorié dans l'histoire du Canada C'est un explorateur Un linguiste Un marchand Un navigateur Polyglotte Parle multiples langues Oui Anglais Néerlandais Portugais Il y a des sources qui vont dire Qu'il est originaire des îles à sort Il y en a d'autres sources Qui disent qu'il est originaire du royaume Congo Bref Le royaume Congo Est aussi le premier état africain A avoir des relations diplomatiques Entre guillemets Avec Un royaume européen Bref Belgique ? Non le Portugal Ok Le Portugal c'est les Européens Qui commencent le style de colonisation Qu'on connait aujourd'hui Ça vient des Portugais Fait que les Portugais Sont jamais mis genre Je pourrais dire Les Portugais Sont jamais mis Je pourrais dire Son avant-plan sur Avoir instigué tout le bal En fait Mais c'est eux qui ont Mais aujourd'hui Le climat au Portugal J'entends pas nécessairement Les Noirs maltraités Tu regardes leur équipe de foot Ces paquettes de blacks Que tu vois Prennent à jouer au soccer Dans le sens qu'on voit Les répercussions La bouffe C'est comme la bouffe africaine Comme ça on voit les répercussions On voit les répercussions De colorisme au Brésil Puis tout ça On le sent Mais au Portugal On dirait qu'on entend pas Médiatiquement Beaucoup de témoignages J'ai une question pour vous Alors les gars J'ai une question pour vous Est-ce que vous êtes au courant Du monde lusophone En général ? Du monde ? Lusophone Non C'est ça Si vous êtes pas au courant Du monde lusophone Ça veut dire peut-être Qu'on n'est pas les personnes Vraiment qui peuvent Donner un avis Sur ce qu'on entend En Portugal ou pas Moi je sais que Dans tous les endroits En Occident Les communautés qui habitent là Ont certains challenges Qui sont propres Au fait d'être noir Au fait d'être africain Au fait d'être descendant Bref Et ça Ça changera pas Parce que La conception L'éducation qu'on reçoit Va dans ce sens là Portugal ou pas Non moi je doute qu'il y a Mais c'est juste que Tu sais des fois Genre à travers les réseaux sociaux T'entends Mais il y a toujours Des noirs là-bas aussi C'est ça Tu vois des fois Une situation qui se passe Au Maghreb Il y a toujours eu Des noirs au Portugal Ouais Des moors Il y a toujours des noirs Des afro-chrétiens Il y a toujours Christophe Colomb Avec des moors avec lui Il y a toujours des moors Qui sont venus explorer Ça c'est quelque chose Qu'on sait Il y a toujours eu Des noirs dans la péninsule ibérique Autant au Portugal Qu'en Espagne Et ça depuis bien longtemps Donc il y a toujours eu Un afro-melting pot Qui se passe là-bas Mais là-bas aussi C'est là qu'il y a eu Des premiers groupes Anti-discrimination Anti-raciste Anti-esclavagiste Dans le monde occidental Et ça bien avant Les Etats-Unis Il y a déjà des noirs Donc Marie-Joseph Angélique Celle qu'on parle Ben quand elle s'est faite kidnapper A Madère Elle s'est faite emmener Dans un marché d'esclaves A Lisbonne Hum Fait qu'il y a Il y a tout ça qui se passe là Tout ça qui se passe Puis aujourd'hui L'esclavage existe encore ? Ben oui C'est quoi tu penses l'esclavage ? La Mauritanie Non c'est pas juste la Mauritanie C'est quoi tu penses C'est l'esclavage ? Alors qu'il y reste avec Quand t'as Pas juste ça Tu penses c'est quoi l'esclavage ? À servir Yo c'est du trafic humain Oui Ouais le trafic humain Mais là c'est les Européens Qui le font Ce sont leurs propres personnes Aussi My G En tout cas J'ai compris Présentement le trafic humain C'est l'Europe de l'Est Où ça se passe beaucoup My G Souvent tu vas être là Tu vas voir des enfants Qui sont Yo they go missing Puis quand ils vont se faire retrouver Ils vont manquer des membres Des membres C'est juste ce squelette Que tu trouves Des squelettes Tout ce qui découle De l'esclavage Que ça soit l'aspect Du trafic humain Mais le capitalisme aussi Après l'esclavage On a passé une industrialisation Fait que là on se dit Ok on n'a plus besoin Des personnes qui sont asservies Maintenant on va avoir des robots Tu comprends comme Il y a tout un système Qui est en place Qui découle directement De l'esclavage Directement du capital humain Que ça soit énergétique Financier Spirituel Mais un domestique C'est quand même Une forme d'esclavagiste Ça dépend comment toi Tu les traites Ça dépend Est-ce que c'est des gens Qui travaillent pour toi Est-ce que c'est un vestige On peut dire oui ou non Quand tu vas dans des pays Surtout en Afrique Même les domestiques Ont des domestiques Tout le monde en a Même si t'es pauvre T'as quand même Quelqu'un là Qui vient chez toi Faire à manger Qui nettoie C'est sûr qu'il y a Des vestiges esclavagistes Mais moi C'est sûr que ça Je ne veux pas dire Que c'est pas vrai Même en Haïti Il y a des restes avec En Haïti beaucoup moins Mais bro Il ne faut pas que tu minimises Aussi tout ce que La colonisation a fait Puis ce que la colonisation Fait encore Tu comprends Il ne faut pas minimiser La néocolonisation Aujourd'hui La néocolonisation Qu'est-ce qui se passe En ce moment Parce que là On est capable De te coloniser Sans qu'on ne te touche pas Puis que tu te colonises Toi-même Par rapport à ce qu'on t'injecte Dans le cerveau Avec des lois Occupation de ressources naturelles La nourriture La nourriture Ben oui Par exemple Ben ça se peut Que tu manges une pomme Ça goûte comme une pomme Ça a l'air d'une pomme Ça ressemble à une pomme C'est tout d'une pomme Sauf que Son ADN Ce n'est pas l'ADN d'une pomme Mais on te l'a vendu Comme une pomme Puis toi tu manges une pomme Quand tu croques Mais tu manges quelque chose d'autre Que tu ne sais pas c'est quoi Mais c'est ça Les OGM Toi tu magasines Dans la section bio Ouais Straight up Ouais Ouais Parce que si c'est pas bio Des fois c'était pas sûr C'est quoi Bon écoute C'est sûr que je vais Oui je mange aussi pas bio Je veux dire S'il y a des trucs Je ne trouve pas dans la section bio Je vais les prendre Mais je m'efforce J'essaye là J'essaye de La money Ouais ouais J'essaye Oui là Ouais ouais Est-ce que Mais Est-ce que T'as déjà été en Afrique En Europe Oui j'étais en Afrique Et en Europe J'étais en Europe Pour l'Europe Je suis revenu récemment L'Afrique J'étais au Ghana Au Bénin Au Togo Ok J'ai fait près d'un mois et demi En Afrique Ok Je visitais une quinzaine Peut-être même une vingtaine De villes Villages Villes Quartiers Bénin Le village des serpents Oui j'étais au temple des pitons J'étais au temple des pitons J'étais à Ouida On restait à Kotonou Kotonou Fitch Rossé Calvert À Kotonou On a été à Grand Popo On a été à Heavy On a été à Zer On a été à Comé On a été à Ouida Et c'est sûr La porte de non-retour On a été à Et on a été à d'autres endroits Peut-être que ça ne me vient pas Là Mais si je regarde dans mes notes Ouais ouais Shoutout Samuel Laguerre Avec mon bro Sam Samuel Samuel Épinguet Shoutout aussi Shoutout Épinguet Rachel On en a été à 4 Mais avec Sam On a fait la plupart du parcours ensemble Ghana aussi Ghana, Bénin, Togo Puis en Europe Juste l'Autriche et la France L'Autriche ? Oui Type ça T'es allé l'autre bord ? Oui Puis là il y a des blacks l'autre bord ? À quelques-uns Quand même Ouais Ouais Pourquoi Autriche ? Pourquoi Autriche ? Pourquoi ? J'étais pour visiter Ma femme est autrichienne Black ? Ouais Elle est autrichienne, ivoirienne Ah ok Métisse Elle est métissée Tu voulais savoir Autriche Il parle C'est de là qu'il vient Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger vient de là Hitler aussi vient de là Hitler aussi Il devait m'en souder à Hitler Quand j'étais là-bas Je posais plein de questions sur lui Ouais Sur les deux en fait C'est de là Arnold Schwarzenegger On est occidentaux Malheureusement Je dis excusez mon ignorance Tu voulais vraiment savoir ce qu'il y a passé Oui parce que comme Arnold Schwarzenegger C'est un god pour vous Parce que j'étais comme moi Quand j'étais petit À un moment donné c'était juste lui Ouais Les films d'action He was the man Exact Terminator Tout ça Puis c'est ça J'étais au Ghana Au Bénin Au Togo Puis Autriche France Ok Pour Bénin t'as vu la statue de Toussaint Alada Ouais aussi C'est symbolique là-bas Quand t'es haïtien Tu vas là-bas L'accueil Comment ils perçoivent justement Les haïtien c'est tellement puissant L'accueil J'ai une photo à côté de la statue de Toussaint L'Ouverture C'est écrit Dzing fils d'Alada Le royaume d'Alada aussi Ok Avant que ça soit amalgamé au Bénin C'était un royaume en soi Et Toussaint L'Ouverture Et le fils Descendant d'un prince Qui s'est fait kidnapper là-bas Ok Et de lignée royale Toussaint L'Ouverture Et de lignée royale Ok Et puis est-ce que t'as ressenti la spiritualité là-bas ? Au Bénin beaucoup oui Le Bénin ça m'a beaucoup fait penser à Haïti A toute l'approche Surtout par rapport Tout ce qui est l'approche par rapport au Vodou La préservation de la culture Aussi tu sais quand tu vois l'empire daoméen Tu vois qu'est-ce que représente le Daomé Puis ce que représente Haïti Tu vois il y a beaucoup de similitudes Et là-bas les gens quand t'es haïtien Les gens donnent beaucoup de love Ouais Les gens donnent beaucoup de love aux haïtiens Mais c'est quoi qui a fait en sorte T'as eu l'idée pour commencer à faire les tours à Montréal Les tours à Montréal Bonne question Ok Bienvenue à notre deuxième chaîne Youtube Rapolitik TV Pour tout le contenu inédit Juste pour vous Contenu exclusif et les highlights Les behind the scenes avec vos artistes favoris On travaille sur une émission qui s'appelle Dans l'aile Si vous aimez la musique et la bouffe Ne ratez pas cette émission là On va se permettre d'expérimenter Pas toutes vous s'assurer sur une chaîne On préfère les séparer en deux Fait qu'assurez-vous Si vous êtes des vrais rapoliticiens et rapoliticiennes De vous abonner sur cette chaîne Dès aujourd'hui Ne ratez pas la nouvelle vague Rapolitik TV C'est comme Moi je pense pas qu'il y a une réponse Donc je dis toujours c'est un amalgame de choses Quand j'ai commencé à faire les tours à Montréal Je venais de commencer à faire des conférences J'ai été initié dans les conférences Par Winnie Winnie Joseph Winnie Gueldon Shout out à Winnie Une grosse femme Un cerveau Enseignante Militante Pas la même famille Joseph Tu sais quoi ? Même quartier Saint-Michel Même école secondaire Louis-Jo Mais pas la même famille Elle vient du sud Elle vient du nord À ce qu'on sache Pour l'instant Joseph c'est comme les Tremblés Mais Jean-Baptiste aussi c'est comme les Tremblés Joseph, Jean-Baptiste, les Tremblés Les Nguyenes C'est comment ? Ouais ouais pour les Voilà 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 Exact Joseph, on est comme ça Ouais ouais Puis on faisait l'appel du neg marron En 2017 C'était Oh excusez-moi L'appel du neg marron Oui c'était ça le nom C'était ça le nom de C'était ça le nom de la conférence C'était Winnie avec Caribou Montréal Lémy et Diogène Shout out aussi à Lémy et Diogène Puis il y avait C'était Winnie qui faisait Donc la conférence c'était Winnie Qui collaborait avec Caribou Montréal Puis il avait pris Ricardo Lamont Shout out Américale Et moi comme conférencier Donc c'était ma première fois La première fois que j'ai fait une conférence Puis à partir de là Je te dirais Tu sais ma cousine Missa Que j'ai dit auparavant Shout out la cause C'est elle qui m'a appris Comment se tenir devant un crowd Comment parler dans un micro Donc les tours ont commencé Quand j'ai reçu une idée D'une ancienne amie Qui m'a suggéré De faire des visites De faire visiter Des endroits historiques à Montréal J'ai commencé à travailler sur ça Mais vraiment La première visite Je te dirais officiellement Que j'ai faite C'est quand le professeur Lasconi Est venu à Montréal Puis il disait Rito amène moi Où il y a de l'histoire noire Et on a embarqué On était avec Ores et Wengi Kimia aussi De temps en temps était là Shout out les gars Ores, Wengi, Kimia J'ai vu Kimia Quand j'étais en France À Paris Là il n'y a pas déménagé en Haïti ? Je l'avais vu à Paris Je ne sais pas s'il est back and forth Mais je l'ai vu à Paris Tu comprends En tout cas Shout out Puis c'est la première fois Que j'emmenais Lasconi Sur des sites historiques D'histoire des noirs à Montréal Professeur Lasconi C'est un Globetrotter Pour ceux qui s'appellent Lasconi Regardez sur Youtube On a fait des panneaux Avant même tout ça On a créé des panneaux Tellement impactants Ici peut-être que les gens vont dire Ce qu'on a entendu parler Mais ils ont jacked up Nos conférences Nos panneaux Puis là-bas en France En Afrique En Afrique c'est comme 200 000 300 000 Comme nous On a eu des demandes Pour les topics qu'on faisait Même jusqu'à Juste même dernièrement César Il était en France Puis après Ils ont dit T'as déjà vu toi Dans un truc de Kiki Puis tout Puis jusqu'à présent Ça a un impact Là-bas Puis on parle de trucs De 2017-2018 L'Afrique de l'Ouest La France La Belgique Donc C'est la première personne Que j'emmenais faire des visites J'emmenais faire une visite Sur des sites historiques Puis il a commencé à filmer Puis il a shoot un documentaire Carrément live J'ai fait Wow À partir de là Je commençais à peut-être Rouler ma bosse Commençais à travailler J'ai offert ça au public Mais j'avais plus L'approche touristique Puis j'ai vu que Ouais De fond en comble En roulant En roulant la bosse Ça apportait fruit Puis il y avait de l'engouement Puis je pense aussi que Les gens Lorsqu'ils viennent à Montréal N'ont pas nécessairement En tête Qu'il y aura une histoire Des noirs Qui va les attendre Fait qu'il y a beaucoup de gens Ils viennent parce qu'ils sont Intéressants Quand ils arrivent Ils sont comme Ok c'est passé tout ça à Montréal Même dans le fond Quand les gens Ils bouquent un tour Dans le sens que Ils disent Ok je vais faire une tournée De Montréal Est-ce qu'eux ils savent Qu'ils vont Comme entendre Ce que Ce que tu vas leur dire Ou pour eux C'est juste comme On va faire une visite C'est sûr que ça commence Comme on va faire une visite Puis après ça Quand je m'arrête sur un site Parce que tout est invisible Entre guillemets Fait quand je m'arrête Sur un site Pour les expliquer Un petit peu Ce qui s'est passé là C'est là qu'ils commencent A s'ouvrir les yeux Puis voir Ok dans le fond C'est une histoire De la colonisation locale Je suis comme Exactement Donc ouais Après ma visite Avec le professeur Lascouni J'ai décidé D'en faire Une business Puis c'est ça J'ai commencé à faire des visites Puis j'ai commencé Vous s'appelles comment ? Black Montreal Experiences Yeah c'est ça Les expériences du Montréal Noir Ouais Tu le fais en anglais Et en français ? Oui Oui en anglais Et en français C'est surtout en été La saison estivale ? Printemps à l'automne Mais plus l'été Comme printemps à l'automne Puis le pic c'est l'été C'est ça C'est combien de fois par semaine Que tu le fais ? Avant je le faisais deux fois par semaine Quatre fois par week-end Maintenant je le fais une fois par semaine Ah ouais ? Samedi, dimanche Samedi Avant-midi, après-midi Puis pendant la semaine Je le fais sur demande Pour des groupes Ou pour des institutions Etc Les entités Il n'y a pas eu des écoles Qui t'ont hollé ? Oui J'ai fait beaucoup de sorties Avec des écoles Ah ouais ? Maintenant j'en fais de plus en plus Il y a beaucoup plus de professeurs d'histoire Des professeurs en général Qui me contactent Les commissions scolaires aussi me contactent Les écoles primaires, secondaires Cégep, universitaires aussi Des musées Et même eux ils sont comme On ne savait pas tout ça non plus Eux-mêmes ils reconnaissent Que c'est important dans le système Que les élèves Dans le sens Ce n'est pas seulement La fabrication d'histoire que tu fais Dans le sens que tu es comme Ok c'est accurate Qu'est-ce que tu dis ? Exactement L'on savait comment c'est C'est dans l'ouest Que ça s'est vraiment fait On a joué un rôle important Dans l'histoire des blacks À Montréal C'est dans l'ouest 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 Ça s'est joué partout C'est dans l'ouest C'est là qu'il y a Les institutions actuelles Qu'on connait encore Qui ont pris naissance Et l'immigration dans l'ouest L'immigration des noirs dans l'ouest C'est plus ancienne C'est sûr que dans l'ouest C'était là avant Mais avant que cette immigration-là Commence Il se passait autre chose ailleurs aussi Et après aussi C'est passé Parce que dans l'ouest Il n'y a pas downplay Mon affaire de ouest Non On va parler de Little Bermuddy L'histoire Moi je suis tout Montréal Moi je suis East-West L'histoire de Burgundy Qui a joué un rôle Important au festival de jazz Aujourd'hui Et puis qu'ils ne reconnaissent pas C'est qui C'est qui C'est Rano Qu'est-ce que ça J'ai sorti mon swag africain Pour toi Après on va voir un rappeur Qui va venir ici Puis va dire Pourquoi tu fais ton affront centrique Aujourd'hui Ça je te dis C'est pas de là De Dakar Il valse avec les guests Il a sorti pour moi Après il va le remettre Attends il va mettre sa casquette Après des nordiques Pourquoi pour moi spécifiquement Parce que Parce que je savais qu'on allait parler Des conversations woke Des conversations noires Fais-le pour toi avant tout Fais-le pour toi avant tout Fais-le vas-y Fais-le Oui Burgundy C'est quoi le rôle que ça jouait Parce que puis le scène Et tout ça Oui mais Burgundy c'est la mec noire de Montréal Non C'est le black maca Ça y'a pas de Doutes dans ça là Tu comprends ? Moi j'ai pas C'est pas une question de East West C'est une question d'histoire Point de référence Point de référence Puis L'immigration De la première partie Du XXe siècle Diffère de celle De la deuxième partie Parce que Avant les années 60 Montréal était plus Une ville A saveur nord-américaine Maintenant c'est plus Une ville québécoise Est-ce que On voit la nuance un peu ? Hum Donc c'était beaucoup plus Une immigration Qui est venue des anti-britanniques En termes Donc on parle De la communauté noire Je sais pas Qui est venue des anti-britanniques Beaucoup d'afro-américains aussi De Great Migration Montréal est une ville Étendue de ça Puis Les premiers Je te dirais A vraiment s'installer La première communauté noire A vraiment s'installer A Montréal C'est ceux des maritimes African Nova Scotia Ah ok Les Nova Scotia Non, ne l'oubliez pas Les originateurs Les black canadiens Les black canadiens Comme leurs grands-parents Viennent d'ici Non, pas leurs grands-parents Ils sont 9-10 générations Puis même avant ça C'est une partie de la ville Où les Mathieu d'Acosta Il y a beaucoup d'explorateurs More Afro Ils sont tous des light-skinned Les Nova Scotia Tu n'as jamais vu Un marron Nova Scotia Pour me dire Mais anyways Ça fait 400 ans Qu'ils sont Il y a le métissage Ils sont enracinés Dans leur culture afro Tu vois qu'ils ont le courage De s'appeler les africains Pas encore J'aimerais y aller aussi On m'a dit que c'est très haut de dos Ils sont là depuis Les années 1780 C'est historique J'aimerais vraiment y aller 1700 Ouais Puis je dis 1700 Mais même dans les années 1600 Comme je dis Les interprètes Bref, il y a plein de gens Qui allaient là Qui étaient noirs déjà Puis il y avait aussi L'esclavage qui se pratiquait Là-bas aussi Mais je dis ça Parce que la communauté noire Dans la petite Bourgogne Tu sais, elle voit vraiment Elle devient une communauté À cause de Les personnes osent créer Des institutions Mais les personnes créent Des institutions À cause de toutes les discriminations Ractuelles La ségrégation qu'ils vivent Tu sais, on les a poussées À créer ces institutions Soit tu crées des institutions Pour exister Soit tu n'existes pas Dans le décor Non ? Un repli sur soi-même Qui n'avait pas le choix Qui avait lieu d'être Ouais Ouais Mais est-ce que le tourisme Montréal Tu as déjà contacté Pour dire Ok, regarde Qu'est-ce que tu fais On le reconnaît Puis c'est Quelque chose d'important Pour la province Comment un touriste montréal Il voit ce que toi Tu fais En tant qu'outsider Indépendant Qu'ils montent ton Littéralement Genre comme tes propres tours Sans leur consentement Ben Tourisme montréal Ils m'ont déjà écrit Ils m'ont écrit Pour que je collabore Dans un magazine Ils voulaient que j'écris Je rédige quelque chose Par rapport à l'histoire des noirs Pour leur magazine Quand ils m'ont proposé Bon, quand j'ai demandé Le cash-in c'était combien Ça ne m'a pas plu Je ne l'ai pas fait Mais bro C'est une game Si tu donnes la valeur Que tu veux Tu comprends ? J'ai déjà reçu J'ai reçu plein de messages gêneux Des guides touristiques De l'ITHP Ben ouais Ben oui Parce que Ils disent quoi ? Quand t'es dans le vieux Ok En plus c'est drôle Aujourd'hui je regardais J'ai regardé un peu Le rap politique à Rachi Shout out Rachi Et side riders Qu'est-ce qu'un gros rap politique Et il parlait de paid info Mais quand je suis dans le vieux port Des fois le square Le square Les endroits où je me trouve Dans le vieux port C'est un peu à la paid info Tout le monde est là Les guides ils ont leurs propres Ils ont leurs clients Ouais ouais Puis les regards Que ces gens-là m'envoient Il y en a quelques-uns Qui sont venus à métaux Qui sont venus me parler Qui m'ont dit Yo finalement j'aime Qu'est-ce que tu fais Etc Mais il y a beaucoup Qui m'envoient des regards Comme si Ils ne peuvent pas me step Parce qu'ils n'ont pas Le courage de me step Tu comprends ? Mais tu es en train De gâter un peu là Moi je ne gâte rien Parce que je ne vais pas Dans leur plat de bande Je ne vends pas la même chose Qu'eux Je n'ai pas reçu Les mêmes codes qu'eux Je n'ai pas reçu La même éducation qu'eux Donc techniquement Je suis parallèle à eux Et je n'ai pas La même enveloppe qu'eux Je ne suis pas Tu comprends ? Je ne suis pas dans tout ça Mais je finis par comprendre Qu'en même temps aussi C'est comme Il y en a beaucoup d'entre eux Qui pensent que ce que je fais C'est de la désinformation Ouais ben exactement Tu comprends ? Il y en a qui pensent Que je fais de la promotion De la désinformation Mais WebSue a été attaqué Beaucoup de ces trucs-là WebSue il se fait Faux historiens Et tu comprends ? Et c'est là que tu te rends compte À quel point On est dans un gouffre identitaire Parce que quand Quelqu'un Peut te Dire que tu fais la désinformation Sans même aller voir Les recherches que tu fais Est-ce que c'est parce que Cette personne-là N'accepte pas cette histoire-là Ou bien est-ce que C'est parce que ça va à l'encontre De la conception historique Qu'on a De notre territoire local Ou bien est-ce que Peut-être qu'on est Plein de groupes ethniques Mais on ne partage pas La même histoire Puis c'est correct comme ça aussi Mais j'ai reçu des messages Bon même des fois J'étais avec des clients Les touristes Puis ils sont comme Pourquoi tout le monde Nous regarde comme ça Qu'est-ce qu'on fait de mal Et puis je suis comme Je dis on est révolutionnaire Même Mais en général Je t'avoue que j'ai plus De feedback positif Que négatif Oui j'en doute pas Tu comprends ? Et j'honore ça Tu comprends ? J'honore ça Mais Tourisme Montréal M'ont déjà contacté Moi je ne suis pas fermé À collaborer avec Tourisme Montréal Si Tourisme Montréal Elle veut collaborer S'il y a quelque chose Qui fait sens pour moi Et Tourisme Montréal Je suis ouvert J'ai collaboré avec Le musée Pointe à Calière J'ai collaboré avec Centrophie J'ai collaboré J'ai fait des ateliers Dans des institutions bancaires Banque Desjardins BNP Paribas J'ai fait J'ai fait des ateliers Dans des écoles Dans l'université Université McGill Concordia Donc je suis Ce que je dis Si ce n'était pas vrai Quelqu'un serait sorti Pour dire c'est fou Parce qu'il y a des professeurs D'histoire qui te contactent C'est qu'ils savent très bien Qu'est-ce que tu dis Des gens qui ont des PhD Que je me suis assis Sur des panels avec Puis moi je travaille Pas nécessairement sur des faits Mais je te le dis Dans des archives Fait que ce que je fais Ce n'est pas mon opinion Que je donne Mais j'ai compris aussi Que moi étant né Et agrandi sur ce territoire Je sais qu'il y a un manque Au niveau identitaire Et je sais que Ne pas connaître l'histoire Puis quand je dis Son histoire C'est une chose Mais ne pas connaître l'histoire Où on se trouve T'es à la dérive un peu Et moi C'est peut-être ma contribution À moi Pour les générations à venir Tu vois Parce que Je sais qu'on est à la dérive Mais Si la génération Si la jeunesse C'est à quel point Ils ont du pouvoir Parce que la jeunesse C'est eux en fait Qu'on essaie de déjouer C'est pas vous ou moi Qu'on essaie de déjouer C'est la jeunesse là Puis je pense C'est bien Qu'est-ce que tu fais Quelqu'un m'avait invité Et puis je ne l'ai pas regretté Puis je pense Que je vais devoir venir Avec toute ma famille Éventuellement L'été prochain Je vais me donner un bon deal Parce que j'ai plein de Timoun aussi Tu veux déjà le dingue On va négocier un bail Ok Mais j'aimerais ça Il veut déjà le discount Il veut déjà le Mais faudrait qu'on Vraiment Je pense que c'est important Pour la jeunesse Qu'ils comprennent ça Parce qu'ils sont à l'école Oui Puis à l'école Ils n'apprennent pas ça Je les demande toujours Puis comme tu sais Souvent quand ils ont fini Même des fois J'avais été faire Une conférence au collège Laval Puis il y a plein d'élèves Qui m'ont écrit après Des courriels Sur les réseaux sociaux Dans des courriels Merci Thank you for what you do Puis eux aussi Ça les donne plus confiance De s'ils entendent quelque chose En classe On est comme Attends un instant Mais ça Pourquoi ça s'est passé comme ça Parce que moi J'ai compris Qu'il y avait telle chose Qui se passait simultanément Puis ça crée un dialogue Parce qu'ici À Montréal Au Québec Ou même au Canada Ce n'est pas un endroit Où est-ce que vraiment On donne la place Pour la pensée critique Si tu n'as pas de pensée critique Tu n'es pas capable De te construire Tu comprends ? Il faut que tu sois capable D'avoir un sens d'analyse Il faut que tu sois capable De t'interpréter Il faut que tu sois capable Tu sais Juste des fois On va dire Quand je les montre des archives Je montre des archives Que c'est écrit Au crayon Au stylo Je veux dire Au stylo Mais à la lettre attachée Puis c'est des années 1800 Puis tu sais Nous on ne veut pas Dans notre génération Il fallait que tu apprennes À écrire à la lettre attachée Avant Écrire et lire Des fois quand je lis ça Devant eux Ils sont comme Ok wow Tu lis ça Mais eux ne comprennent pas Que c'est facile à lire C'est juste qu'ils n'ont pas Grandi comme ça Déjà ce petit détachement-là Fait en sorte que Probablement c'est des informations Vraiment importantes Mais ils ne vont pas porter attention Parce que c'est un ancien C'est des anciennes parafes Et tout Donc moi j'essaie vraiment D'aller en profondeur Mais j'essaie aussi de J'essaie de faire Comprendre à la jeunesse Pendant que c'est votre temps Pendant que c'est vous les jeunes Faites quelque chose de sérieux Parce que les prochaines générations Vont continuer là Où vous avez laissé Et tu penses que C'est bien qu'on doit passer Notre histoire de secondaire 4 Pour pouvoir graduer le secondaire T'es pour ou content ? Oh god Moi j'ai pas fini mon secondaire À Montréal Au Québec J'ai fini dans l'ouest En Alberta Challah Western Canada High School En Alberta Est-ce qu'il y a un cours d'histoire Vous devez passer aussi Pour graduer ou si ? Ouais j'ai passé le cours d'histoire là-bas Mais c'est sérieux C'est canadien Oui Mais ils ont leur histoire D'Alberta aussi Que tu dois connaître Les deux C'est ça Mais il y a le contexte provincial Et il y a le contexte fédéral C'est ça C'est ça Moi je suis pas contre Le fait de connaître l'histoire Puis je suis pas contre Le fait non plus De connaître l'histoire Canadienne-française Moi je suis pas contre ça Mais je sais juste que Est-ce qu'on fait l'histoire D'un territoire Parce qu'en même temps Premièrement On doit faire l'histoire Des autochtones C'est tout ce qu'il y a Huron-Wendat Abenaki Les Morans Ils en parlent Ils en parlent C'est rano C'est rano On doit entendre l'histoire De ces gens-là par eux C'est ça Pas qu'eux étaient nomades Ils sont sédentaires Puis eux restaient Dans des maisons longues Ça c'est chill Ça c'est leur version De comment ils vont les qualifier Je pense que là Maintenant Moi je veux m'asseoir Puis entendre un historien Mauro qui explique vraiment Voilà Éduque-moi vraiment Éduque-moi Regarde le documentaire 270 ans de résistance Puis le problème De Kadamaki Bref Il y a ça Il y a un De deux Est-ce qu'on fait l'histoire Du groupe ethnique Qui occupe le territoire Ou bien on fait l'histoire Du territoire Parce que le territoire Non seulement Il est occupé Par plusieurs groupes ethniques Mais il y a une histoire Qui a Comme on dit en anglais Multi-layered Donc il y a plusieurs couches Mais Comme on est encore Dans le contexte colonial On fait l'histoire Canadienne-française Vis-à-vis des Anglais Donc c'est ça aussi Et Comme exemple Des gens comme nous Le rapport de force Le rapport de force Mais si nous Exemple On est issus D'endroits Est-ce qu'il y a eu La colonisation Autant française Qu'anglaise Est-ce que vraiment On doit avoir Un sentiment d'appartenance Envers l'un ou l'autre Ou bien est-ce qu'on est Dans une société Où est-ce qu'on utilise Ces langues-là Comme des outils Pour se propulser Se faufiler Tu comprends Qu'est-ce que je veux dire Mais c'est à cause de l'histoire En connaissant l'histoire Tu comprends que Les Canadiens français Ils veulent défendre Leur langue Leur culture ici Oui oui Parce que c'est un Petit bassin francophone En Amérique Oui Ce combat légitime C'est légitime Je les comprends Mais est-ce que c'est ton combat Ok Non mais attends C'est ma question Mais est-ce que c'est ton combat Moi je suis pas là Pour remettre en question Comme c'est un combat légitime Mais est-ce que c'est ton combat Il répond pas Fait que pour moi Il a donné une réponse Sans répondre Mais je sais pas Comment répondre ça Parce qu'on est là On est francophone Parce que c'est légitime On a grandi francophone Le combat de la protection De la langue C'est un combat légitime Ma question c'est Est-ce que c'est ton combat Moi je vais te dire C'est quand ta langue maternelle Moi je vais te dire Écoute je vais te répondre Tout ça Mais je vais te dire Pourquoi tu peux pas répondre Parce que Oui on va dire C'est un combat légitime Mais on est pas sûr De la légitimité Parce que C'est un contexte colonial C'est un contexte de dominance Et d'imposer une dominance linguistique C'est directement un vestige De la colonisation Maintenant C'est sûr que les français Ont perdu Plus du tiers Plus du deux tiers Du territoire Qu'ils avaient dans les Amériques Mais comment ils ont acquis Ce territoire Comment les anglais Ont acquis le territoire Qu'ils ont Comment les espagnols Ont acquis le territoire Comment les néerlandais Ont acquis leur territoire Ça déjà A la racine De la conversation linguistique Si on comprend pas ces choses là On peut pas aller plus loin Dans le débat Et maintenant De juste dire Oh ben c'est en anglais C'est pas bon Ceux qui viennent des îles britanniques Qui parlent anglais Ils ont été colonisés Ceux qui viennent Qui parlent français C'est aussi de la colonisation Maintenant Est-ce que nous Notre contexte Est légitime Dans le sens Est-ce qu'on valorise Notre contexte Ou est-ce qu'on est obligé De se mettre De juste suivre On est du côté français On est du côté anglais Tu m'as demandé une question C'est quoi ma langue maternelle La langue que je maîtrise le plus C'est le français C'est la première langue Que j'ai apprise à l'école La langue qu'on parle à la maison C'est le créole Que je maîtrise aussi très bien La langue avec laquelle Je me promène Dans la société La langue que j'utilise Pour arriver à mes fins Dans la société C'est l'anglais Mais Je peux pas avoir Un sentiment d'appartenance Plus envers l'anglais Que le français Ou vice-versa Parce que je connais C'est des outils Ce sont des outils Le concept de parler Une seule langue Est strictement Nord-américain Frère Ailleurs en Europe T'étais au Sénégal Les gens parlent combien de langues Là-bas Ah parce qu'ils ont leur dialogue Leur dialecte Hey 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 C'est Ranoj Les gens parlent combien de langues C'est pas toi qui décides Qu'est-ce qu'il y a un dialecte En général 3 Ça inclut même pas l'anglais Il y a dit 3 Bref Mais Ça inclut même pas l'anglais Il y a beaucoup de dialecte Juste au Sénégal Ouais Moi j'appelle ça des langues Parce que les langues Aujourd'hui qu'on considère Comme des langues Elles ont aussi été Des dialectes Jadis C'est J'étais en Afrique J'étais en Europe Je vois que les gens Sont polyglottes On est dans un monde ouvert On est à l'ère De la mondialisation Le problème ici C'est pas le problème C'est pas le français Le problème C'est les instances Qui gouvernent Qui ferment Ok Qui ferment la psyché Des gens Pour que les personnes Se repoussent sur eux-mêmes Mais Est-ce que tu crois vraiment Que le français Va continuer d'exister Parce qu'on force les gens A parler français Ou bien parce que Le Québec va commencer A faire une expansion De leur culture Vers l'extérieur Hum T'as déjà été à Toronto T'as vu une belle province Qui est grec Pourquoi y'en a pas Pourquoi y'en a pas une A Times Square Pourquoi y'en a pas une Sauf la douche Poutine Poutine Land Pourquoi Non T'es pas d'accord avec ça Ça c'est la culture Que t'expenses là T'as vu un casque Mais déjà aux Etats-Unis Ils sont sédures De repénétrer Le marché américain Il y a plein de chines Arrête là Moi j'y habitais Il se flatbouche Je mangeais chaque chose J'allais à Cal Bakery J'allais à Cal Bakery Je pouvais manger le roti Souture Le poisson Béjane Je pouvais prendre le jerk chicken Je m'envoie la grammaire À mon patiné Je faisais ses soupes Les gens sont là Les paquies Ils sont là All of the above Chinese food C'est pas pâlé Mais Puis ça c'est moi Peut-être qu'après ça Maintenant les gens vont dire Oui mais c'est pas aussi ça Oui je comprends ça Mais parce que Là il y a une génération Qui arrive Ils vont fouiller dans le passé Puis quand ils vont se rendre compte De voici ça c'est quoi Ils vont comprendre Est-ce qu'on a planifié De les ralentir Est-ce qu'on fait en sorte Qu'on n'est pas dans leur intérêt Puis ces questions là On ne peut pas les répondre Si on ne va pas comprendre Ce qui s'est passé dans le passé C'est ça My G On va bâtir le futur Si on n'a pas compris le passé Quand je te parle Des haïtiens de Parquex Avant même qu'ils habitent à Parquex Ils restaient aux alentours du plateau La petite Italie Plein de gens là Tu comprends Plein d'haïtiens aujourd'hui Qui sont dans la centaine de 70 ans Quand ils étaient des jeunes haïtiens Dans les années 70 C'est eux Ces coins là C'est Dominique Mozart Hutchinson Ils restaient dans ces coins là Mais la porte d'entrée aujourd'hui C'est Montréal Nord Des haïtiens La porte d'entrée La porte d'entrée C'est la famille qui était au pays Peu importe Elle est où Moi j'ai pas Je peux te dire Montréal Nord Ma mère Ouais on allait au marché unique Faire le maquette le samedi Je me rappelle de ça Moi je suis né dans l'ouest Mais avant de m'avoir Mes soeurs Qui sont plus grandes que moi Ils sont nés à Rivière Oui Fait que ma mère habitait dans l'est avant Ouais Puis elle a Ensuite elle a migré dans l'ouest Ouais Il y a beaucoup de familles Beaucoup de familles haïtiennes Ils étaient dans l'est avant Ils sont dans l'est Ils étaient dans l'est Là moi j'ai connu Ouais j'ai connu Des familles dans l'ouest Avec qui je suis relié là Et je connais plein de gens dans l'ouest Quand même Tu comprends Mes cousins cousines Les Les valsins On les a connus C'est la famille C'est les parents C'était les amis à mes parents Tout ça Ouais Tu connais les valsins dans l'ouest Ouais Mais Barneve C'est un valsin Oui Barneve le chanteur Oui Ouais Je connais la famille de Barneve Mais moi Soit quand j'étais bébé Ou avant que je naisse Mais ils sont dans plein de photos Ses parents ont grandis avec mes parents Ouais Ils chantaient à l'église Les autres aussi Son père est maestro Ouais c'est ça C'est ça C'est le pareil à mon frère Son père tu vois Ok Ah straight up Ouais ouais Straight up Comme c'est du monde Que je pouvais me lever un samedi matin Ils sont dans le salon En train de parler avec mes parents Ouais ouais Ils viennent du même Ils viennent du même patelin Que mes parents Ok Comme du monde C'est pas de la famille de sang Mais c'est comme des cousins cousines À cause de la complicité Des parents Et tout ça Tu comprends Fait qu'avec toute l'histoire Que tu connais et tout Puis en grandissant Timoun l'église Aujourd'hui Est-ce que t'es toujours croyant Est-ce que tu pratiques une religion Est-ce que Tu dirais quoi Mais moi Je pratique pas de religion Bon désolé Avec mes parents Quand je lui dis ça J'ai pas de religion Je suis sûr que je suis un être spirituel Je crois Une intelligence supérieure Je crois Parce que tout ça C'est mis en place D'une façon ou d'une autre À cause de la colonisation Non je parle de l'univers en général Ok Mais parce que les religions ont été placées là On a été forcé Avant t'es polythéiste Et puis là Bro Je peux pas Bro Avant c'était autre chose Je veux pas dire qu'on était polythéiste Parce que même là Ça c'est des débats Si tu veux rentrer Mais quoi Là on est monothéiste Tu trouves que la chrétienté est monothéiste toi Je laisse ça comme ça Il me semble que oui là Islam Judaïsme Christianisme C'est monothéiste Si vous le dites Vous avez le droit Moi j'ai lu ma bible Je connais bien ma bible Oui C'est présenté Oui mais il y a l'ancien et le Nouveau Testament Mon gars Comme je te dis Si tu veux avoir ces combos là Ça me dérange pas Mais T'as lu la bible ? J'ai déjà lu Est-ce que tu trouves que l'ancien testament Oui je vais te répondre Est-ce que tu trouves que l'ancien et le Nouveau Testament Est-ce que tu trouves même que Les dieux sont les mêmes Est-ce que tu trouves même que c'est la même personne Qui joue le rôle de dieux ? Non mais ce qu'ils le disent Avant Tu payais pour tes péchés tout de suite là Bref Tu devrais te faire Strike by lightning Comme Right away tu devrais faire des sacrifices Quand tu vois les anciens Les films là Qui sont Les séries sur Netflix Jackson et Sten L'Alliance et la grâce Avant c'est Les 10 commandements là Avant on sacrifiait des animaux De l'agneau et tout On sacrifiait encore Bon en tout cas Il y en a qui sacrifient encore Le dieu du Nouveau Testament Il est plus tribal C'est clair Oui c'est ça Et celui du Nouveau Testament Plus de grâce Comme on dirait C'est ça C'est la grâce Il a l'air plus chill Bref moi J'adhère pas à aucune religion J'ai grandi dans le protestantisme L'église baptiste Shadat L'église silhouée Les gens connaissent mes convictions Je remets pas Je suis le C'est pas J'en fais pas J'en fais pas Un combat C'est à dire que Je suis pas là pour commencer A combattre Qu'il y a telle religion Parce que j'ai aussi compris Que peu importe nos religions On va devoir travailler ensemble On doit se retrousser les manches Je peux être productif ensemble Et tu dois répondre à ton Dieu Éventuellement Après la mort Qui sera devant toi Moi je suis ici Parce que Mes parents se sont reproduits Puis mes parents Leurs parents se sont reproduits Puis leurs parents Puis ainsi de suite Fait que je sais pas Combien de générations c'est Mais à ce qui paraît Ça fait comme 100 000 ans Qu'on est là Fait que je crois que Ma lignée ancestrale Dans l'intérieur De ma lignée ancestrale On est nous même des dieux Parce qu'on a Le pouvoir de la reproduction Bref Est-ce que j'ai une religion ? Non j'ai pas de religion Pour de vrai Je crois 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 aux esprits Oui je prie Je médite Je médite Je prie Mais je prie pas Dans l'aspect conventionnel De fermer mes yeux Puis me mettre à jour Mais je prie J'ai une condensation Avec Avec la personne Ou l'entité Avec laquelle on est connecté Parce qu'il y a une entité Quelque part Qui est parallèle Il y en a Comme t'as dit On l'appelle Dieu Il y en a qui l'appellent Yahweh Bref Alors t'as parlé Du monothéisme Le premier monothéisme Qu'on peut voir Dans l'histoire C'est Akhenaton Mais en tout cas Bref Akhenaton C'est un des premiers monothéisme Puis même là encore La chrétienté Tu veux pas entrer Dans les débats Les gens consensibles Mais tu sais Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Ça c'est catholique Toi t'es pas catholique Mon frère Les protestants aussi On dit ça On dit Je vous salue Non non Le Notre Père Pas je vous salue Mais le Notre Père C'est un exemple de prière C'est ça qu'ils disent Mon frère C'est un exemple de prière C'est pas la prière Que tu dois répéter Mon frère Dans la chrétienté L'entité monothéique Qu'on voit L'entité Le Dieu unique Qu'on voit Il est séparé en trois Il est l'Esprit Le Fils Le Père Qui est Dieu L'Esprit Qui représente Tu comprends Le Holy Ghost Comme on dit en anglais Le Fils Que Dieu a envoyé son Fils Pour mourir Jésus Jésus représente Dieu Il est Dieu Mais dans l'aspect humain Mais il est aussi Le Fils de Dieu Puis il y a aussi Le Saint-Esprit en lui Moi j'ai déjà gagné Des concours de versets À l'église C'est quoi il a dit ça ? Mais c'est sûr T'as une bonne mémoire Pour être un historien T'as besoin d'une bonne mémoire Pour retenir l'information C'est sûr Fait que de base C'est vrai De base Il y avait un avantage Sans nous Non mais je dis ça Parce qu'en même temps Je dis ça Parce que Je sais que les débats Sur les religions C'est toujours animé Moi je veux juste Qu'on se donne la place Ok Quand je dis De donner la place Que ça soit quelqu'un Tu crois à ta religion Tu crois pas À ce que les autres pensent On doit juste se donner la place Pour coexister Puis avoir un plan commun Mais je sais aussi Qu'une grande partie de ça Est spirituelle Fait que C'est quelque chose Éventuellement Qu'on aura pas le choix D'attaquer Mais c'est sûr Mais quand tu vas avoir Un plan commun Avec des gens Si leur plan à eux Est plus politique Mais c'est beaucoup plus social Mais c'est ça Il y en a C'est beaucoup plus Un plan racial L'autre c'est beaucoup Plus un plan social L'autre c'est plus politique L'autre c'est plus religieux Fait que jusqu'à quel point Tu peux être l'allié D'une personne Et tu peux être Littéralement L'ennemi de la personne Parce que t'es comme Ouais on va faire ci Faire ça Après ah mais toi Ah non ta religion Ah là t'as juste Déconnecté Après sur l'affaire sociale Que ce soit woke Pas woke LGBT Pas LGBT T'es de gauche Ou t'es de droite T'as perdu la personne Ah moi je préfère genre Voter genre comme T'as perdu la personne Ça dépend Comme moi Moi mon approche Ok quand j'arrive quelque part Que ça soit dans un hood Que ça soit dans un pays Que ça soit J'ai une approche Qui est diasporique C'est à dire que moi Je sais qu'à travers Notre Historique Notre diaspora commune On est capable D'avoir un lien quelconque Exactement On est capable de créer Une synergie Qui va nous propulser Au delà de tout Ce que t'as nommé Parce que tout ce que t'as nommé Découle en partie De la même chose Ouais Maintenant Est-ce que cette approche Diasporique est assez Pour nous emmener Vers un futur Certain Il n'y a rien de certain Mais Il faut se prendre en main Et il faut être capable D'éviter les embûches Qui sont sur le bord De la route Parce qu'on doit se rendre À destination Donc ma religion À moi Je te dirais À date Je suis plus dans le panafricanisme Ouais ouais Parce que le panafricanisme Survole le côté Que tu sois LGBT Que tu sois ce parti politique À la fin de la journée Ta couleur de peau Peut être en défaveur N'importe où Que t'es dans le monde Oui et non Oui et non Mais moi je suis plus Comme je dis L'approche diasporique Parce que la couleur de peau Aussi les gars Je vais pas vous mentir On peut pas être un peuple Que yo On supporte les gens Seulement parce qu'ils sont noirs Non la fraternité raciale Parce que tu as supporté N'importe qui non plus Mais que tu sois black N'importe où Tu vas être capable De te confronter au même truc Quelqu'un qui va être en Australie Qui va être au Canada Autostis en France Les deux vont pouvoir parler De la même chose Si la personne veut C'est comme exemple Tout à l'heure Vous avez parlé Vous avez dit Le racisme systémique Est pas reconnu au Québec Je vois le visage à Cyrano Nègre la cague Moi je prends la meilleure C'est pas vrai ça Écoute-le Cyrano a dit C'est pas vrai C'est pas vrai Il y a toujours une pointe A donner En plus je bois de l'eau J'aime ça Cyrano On m'a dit Moi je prends l'Amérique du Nord Parce que je sais Qu'il y a aussi le contexte De l'Amérique du Nord Excuse-moi pas afro-américain Mais bref On est dans un contexte Occidental Mais spécifiquement L'Amérique du Nord Il y a le Québec Il y a le Canada Il y a Montréal Nous on est dans toute ça Chaque couche on est là Sur 50 états américains 10 provinces canadiennes 3 territoires Canadiens Autochtones Il y a juste le Québec Qui a pas reconnu Le racisme systémique Ça c'est fou ça De 1 De 2 Mais c'est à cause Du premier ministre du Québec Qui a pas reconnu Le racisme systémique De 2 Ils ont mis Un ministre noir En avant-plan Pour venir nous dire Qu'il y avait pas De racisme systémique Quel ministre noir père ? Carman Lionel Carman Lionel Carman Il est de la CAQ ? Oui Il est venu Il est venu Pour nous assagir Pour nous assagir Pour pouvoir nous dire Et regarder Il y a pas de racisme systémique La même façon Qu'ils prennent ma CAQ Autour au journal de Montréal Pour avoir les critiques Puis justement Pour déconstruire Le racisme systémique Mais tout ça La CAQ va gagner encore Non la CAQ c'est sûr La CAQ gagne C'est sûr qu'ils envoient du cobre C'est pas juste une question de cobre De loin ils vont gagner C'est sûr que je comprends Qu'il y a le fait Qu'ici aussi on a le problème Parce que Tout ce qui est américain On veut le mettre Dans notre contexte particulier Ça fonctionne pas toujours C'est pour ça aussi Que des fois Les choses vont pas être reçues Parce qu'on va le prendre Un truc afro-américain Puis le mettre ici Je comprends ça La CAQ va pas gagner A cause qu'ils mettent de l'argent Oui ils mettent de l'argent Dans tout Dans tout ce qu'il faut Soit les publicités Tout va dans le sens de la CAQ Ils achètent notre figure aussi Ouais Pas juste ça mon gars C'est qui les partis C'est qui les chefs Des autres partis Qui peuvent mettre François Legault C'est qui l'autre leader Ok Moi je t'ai dit Je regardais la lutte C'est qui le ultimate warrior Pour Hulk Hogan Écoute Dominique Anglade Yo Dominique Anglade T'avais vu le débat Des chefs Comment s'est fait malmener Elle était comme ça Ric Flair C'est la plus à la Ric Flair Dans les années 80 Moi je te dis C'est qui le ultimate warrior Qui va venir Challenge Hulk Hogan Parce que François Legault Au moment où on se parle Ça va être Eric Duhem Ah il était venu Comme un pitbull La politique Il doit vraiment faire De la politique Il s'est assagi Ceux qui sont les plus proches De la CAQ C'est QS Même Gabriel Nadeau Dubois On aime bien lui Oui mais c'est juste Il sait quoi son Il danse sur quel pied Le problème c'est qu'on aime bien Gabriel Mais le plan Qu'ils ont à proposer C'est littéralement Genre Allez c'est New Wonderland My G S'il y a des licornes Il y a des frites My G C'est comme si C'est un monde farfelu Gabriel Nadeau Dubois Il est pris C'est un jeune politicien Moi je le voyais Depuis dans les carrés rouges Tu comprends Il était un des leaders C'est lui qui avait fait tomber Charest Charest Tu comprends Les carrés rouges Puis après ça C'est là que Marois C'est plus collé Puis tu vois Qu'il y a une entrée En politique pour lui Il y avait l'autre Léo Blanc En tout cas bref Ils étaient quelques-uns Fait que tu vois Que c'est un gars Tu vois qu'il y a Une saveur réformiste Tu vois qu'il y a Bernie Sanders Voilà Tu comprends Mais le problème C'est qu'après Je vois aussi Qu'il y a le discours De l'autre côté Où est-ce que Ked Il peut pas aller À l'encontre De ce que représente L'institution De la politique québécoise Puis ça bro Tu peux pas être un réformiste Si t'es pas capable Toi-même De faire face À ces genres De biais-là La QS Ils supportent Le Bill 96 C'est pas fou ça ? Les conservateurs Le supportent pas En tout cas QS le support Bill 96 Alors que En tout cas moi Je sais pas Je trouve ça spécial À cause d'eux Ils se représentent tellement Comme une partie de gauche Une partie de droite Mais explique Pour ceux qui écoutent C'est quoi Bill 96 ? Je pense que c'est la loi Pour empêcher Tous les enseignants Qui ont Il y a un terme Un habit religieux C'est-à-dire C'est écrit comme ça Mais on sait Que c'est pour empêcher Les hijabs Mais Québec solidaire A supporté Oui mais en plus Je pense Dans le statut Story de Gabriel Nadeau-Dubois Aujourd'hui Même il défaut ça Il y a carré Il l'expose Puis il parle de ça Il n'a pas le choix De se défaut Parce que là Il est pris en toyo Est-ce qu'il fait Le parcours D'un moment De la politique Ou bien est-ce qu'il y a Un gars Qui change le game Puis changer le game De toute façon Le temps que Cet épisode-là sort On aura déjà Fait le vote Ça serait déjà passé Ouais Mais moi Pour de vrais regards Je vais dire quelque chose Est-ce que t'es quelqu'un Qui vote Ou qui va voter Je n'ai pas voté Ça fait longtemps Ah ouais Toi en tant qu'historien Un exemple Je votais avant Depuis que j'ai 18 ans Je vote J'ai arrêté un mois Mais pourquoi toi T'es comme un choix Parce que nous À la politique Cyrano c'est toujours son message D'aller voter D'aller voter Mets-toi Ton point de vue à toi Pourquoi toi Si tu veux parler pour toi Je vais expliquer Mais juste avant Que j'explique Je vais juste demander À Cyrano Pourquoi tu dis aux gens D'aller voter Parce qu'il fut un temps On pouvait pas voter En tant que noir Monsieur black historian Wakanda forever Écoute un temps T'étais une forme T'étais black Tu peux pas voter Et puis ton vote Même si ton parti gagne pas Il reçoit quand même Un dollar Ou je sais pas combien Qu'ils reçoivent par vote De la force Pour voter Ok Fait que moi je pense Que c'est notre droit En tant que citoyen Ok Si t'es un citoyen Tu votes Même les prisonniers Peuvent voter Ok Fait que tout le monde C'est ton droit T'exerces ton droit de vote Je suis down Tu fais de mal à personne En vote Je suis down Je suis down Avec ce que tu dis Sauf que je vais devoir Non seulement je suis down Mais je vais devoir Aller à l'encontre Je sais Vas-y Cyrano Ça se peut plus là Ce discours là On peut plus juste voter Parce qu'on a le droit De voter Pourquoi on vote C'est quoi le step Après avoir voté C'est quoi le plan Qu'on a avant de voter Comment on fait pour Contrôler nos votes De manière à ce qu'on puisse En bénéficier Après les élections Et comment on est capable De tenir un parti politique Bref Peu importe les partis Avec lesquels on va dîner Comment on peut Les responsabiliser Par rapport à nos votes C'est là qu'on est rendu Parce qu'ils sont déjà élus Après qu'est-ce que C'est pas le pouvoir Que t'as pris Ton vote change rien Si t'arrives avec 50 000 autres votes C'est une différence Si t'arrives T'es capable de Ok regarde Ça c'est le gars Dans notre contexte Que ça soit municipal Fédéral Provincial Ok nous on fait Un town hall tell date On a 50 000 votes On a 100 000 votes Voici qu'est-ce qu'on veut Voici c'est quoi Le discours qu'on a C'est quoi la discussion C'est quoi le dialogue Que t'es capable D'entamer avec nous Va voter Parce qu'avant T'avais pas le droit De voter Puis regarde Pour qui tu vas voter Elle elle est noire Vote pour elle Oh lui il a dit Quelque chose de bien Vote pour lui On est mort dans le film là Si j'avais un vote A donner Je l'aurais donné A bloc Montréal Shout out Balarama Honest C'est Balarama Il a pris son courage A donner Il a créé un parti Puis il va Des intérêts Peut-être que c'est pas Tout le monde Qui rejoint ses intérêts Mais le gars Après il a du courage Tu comprends Il a du courage Ouais Jusqu'à trop qu'il Ouais Mais bro C'est ça Il a fait Tu comprends Mais sinon Moi je dis pas aux gens De pas aller voter Je comprends que la jeunesse Doa voter Mais guys Pourquoi on veut absolument Que les gens votent Si les gens t'écoutaient Il y aurait jamais eu Le premier président noir Aux Etats-Unis Ok Ça serait jamais arrivé Mais les jeunes Sont allés voter C'est Rano de Bergera Qui sont allés voter C'est Rano de Bergera Tu donnes les lyrics A Christian pour Roxane C'est pas mon nez qui est long C'est Rano Mon p'tit C'est que là Dis ça à Roxane Pas à moi C'est Rano Énergie Argent Courage Comme ce qu'on m'a dit En call for Garçon So Charlotte T'as tous ceux de la communauté Qui ont même été Qui ont couru pour être La politique Que ce soit Diana Que ce soit Nickinson Tiffany Téphanie 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 Mathieu Léonard Que ce soit Jean-Jani Gaspard Stéphane Que ce soit Sacha Wilkie Sacha Wilkie Shoutout Yo Il y en a plein Il y en a plein Shoutout à tous ces gens-là Comment ça veut Gapsley aussi Shoutout Gapsley Neclaquat Shoutout Non non Moi il y a le droit Non lui j'adore lui Il y a le droit Parce que ça prouve Que premièrement On n'a pas besoin D'avoir tous le même Modus opérant dit Ouais Puis on est toujours Capable de débattre Puis dans le respect Ça j'adore ça Mais l'affaire Qui est encore plus importante Cyrano Pourquoi on va dire Aux jeunes Vote pour moi Parce que je suis noir Cyrano Le jeune va te regarder Ok t'es noir Je vote pour toi Après demain Moi je dois style Aller faire mon hustle Je dois style Aller dans le street Je dois style Aller à l'école Je dois style Aller faire mon C'est quoi Le plan d'après vote Et comment en fait On fait pour expliquer A tous ces gens-là Ce qu'est la politique Autant sur le palier Municipal Provincial Et fédéral Et l'importance De voter donne quoi Parce qu'ils ont vu Non mais engage toi Si tu veux faire La prochaine étape Pour s'engager Dans ta communauté Avant de t'engager T'as pas déjà un plan Quand tu vas dans ton auto Pour aller quelque part Tu rôles Tu te dis Là je vais aller où Pendant que tu sors de chez toi T'as déjà Tu vas quelque part Ou bien c'est quand T'es rendu sur la route T'es comme Yo Où est-ce que j'irais Ça dépend J'ai trouvé quand même Quelque chose Où est-ce que j'irais aujourd'hui Yo Laisse-moi les manger Non mais il faut faire Les recherches sur chaque partie aussi Oui Cyrano Non il faut faire les recherches Sur les parties Mais les personnes Qu'on incite à voter là Pourquoi on les explique pas La game Parce que eux Même si on est là On les dit vote Eux ils te regardent comme Yo my G Non mais on leur dit comme ça Va t'identifier à un parti Qui te ressemble le plus Selon tes convictions Sinon ben allume ton vote Moi je vote Regarde Je voudrais La dernière fois que j'ai voté C'était en 2017 Ok En 2017 j'ai voté pour J'ai voté pour J'ai oublié son nom Il était dans le projet à Montréal J'ai voté pour lui C'était un hitch de rivière Sur la rue Il habite sur la rue Puis il était le seul Qui avait la pancarte De son parti à lui Puis il a tourné plein de hitch Sur la rue Il n'a pas fait de porte à porte J'ai voté pour lui pareil Il ne dit même pas allô les matins En tout cas Non des suspects Non j'explique ça Mais vous votez pour Nexa J'explique ça parce que Ça m'a beaucoup me fait remettre En question comme Ok alors là j'ai fini De voter pour lui là Après La vie continue là Il n'est pas passé J'aurais bien voulu qu'il passe Au moins il aurait peut-être Mais dis même pas allô Pourquoi tu aurais voulu Ça ne me dérange pas Parce que je sais que ça va It's bigger than me Tu comprends ? C'est comme Dead Press Bigger than hip hop Voté pour un noir Et que ça fout de tout Et si Moi je vote pas Moi j'aurais voté Pour Madame Ginette Là je faisais partie Des gens qui se sont fait Séduire par projet 2017 rappelle-toi Ah oui qu'elle a été dansée La dansée du rara J'étais pas là ce jour là Mais j'étais La campagne Puis ça c'était une grosse campagne Parce que Anastasia Marcelin Shout out Oui Anastasia Et Sacha Wilkie Se sont démarqués Mathieu Léonard Se sont démarqués Ils ont fait une campagne Vraiment Vraiment spectaculaire Je te jure Mathieu Léonard Il était à ça de passer Mathieu Léonard Il était à ça de passer Il a perdu je pense De 300 votes Je pense que bon Après C'est là que j'ai réalisé C'était quoi la politique Tu vois ça fait pas longtemps En 2017 Après j'ai compris que Yo pendant que nous On était centralisés Là dans cette campagne Parce que la campagne Sacha Wilkie est sortie Avec une fougue Anastasia Marcelin Comme Moi je regardais ça Comme ok Ces gens là Sont en train de changer La game Quand je regardais Les élections J'ai vu que c'était Un petit pourcentage Je suis comme ok Pendant que nous On croit que tout Est en train de se jouer là Parce que oui C'est un château fort De Coderre Jusqu'à présent Est-ce que L'effort que ces personnes là Ont mis en place Leur propre parti N'était même pas derrière eux Yo j'ai supporté Regarde j'ai supporté Plus ce parti là Avec mon show Que le parti Leur propre parti Yo La plupart d'eux Sont devenus politiciens À cause de moi À cause de mon show Comme Balan Mas C'est l'ensemble politique À cause de moi Sacha Nick Henson Ils ont dit C'est vraiment À travers nos débats Ils ont dit C'est quoi On s'en sort en politique C'est Rano Mais après nous Moi j'ai donné d'avoir Eux autres là Ils ont fait une grosse campagne Yo ils avaient Un petit local Extrêmement discret Yo ils faisaient Le porte-à-port Ils étaient C'était dégueulasse là C'est Rano Ça là Dans le futur Quand ils vont parler De la campagne Ok Balan Mas Anastasia Sacha Mathieu Léonard Ils ont fait Une campagne Qui est digne De ce que tu voyais Dans les présidentielles Des Etats-Unis Yo j'ai été voir Balan Mas Avec Christine Black En train de faire un débat Balan Mas La crush Crush Est-ce que la politique Qui est en place Montréalais Dans le nord-est de la ville Est propice À ce que Balan Mas Devait être maire Non Je sais pas Mais je pense Qu'on a le pouvoir De pouvoir aider Un parti politique On a le pouvoir De changer la game Moi je veux Aller plus loin que ça Par contre Pour changer la game Non seulement Tu dois comprendre la game Mais il faut que tu saches Que t'es dans une game Avant de comprendre la game C'est rare T'es dans une game Moi j'ai joué au basket Si t'es là L'équipe est en train de te press Puis toi t'es là Tu fais comme si Tu joues pas Eux sont là Still lay up Still lay up Still block Defense lay up Lay up Press 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 Tu prends un time Tu retours Qu'est-ce que tu fais Parce que là En ce moment Même si on dit Vote Les gens vont voter Mais après Les gens sont comme Ok On a voté Pourquoi ? C'est quoi le plan Avec le vote ? C'est là qu'on est rendu On planifie le vote On applique le vote Après on regarde les fruits Pour voir où est-ce qu'on s'enligne Avec ces votes-là Puis moi j'ai pas de sentiment D'appartenance Nos parents avaient un sentiment D'appartenance Envers le parti libéral Je comprends Mon père m'a expliqué tout ça Tu sais Les gens vont dire Les haïtiens Ils se font Ou les immigrants Ils se font avoir Par le parti libéral Surtout avec la question Du référendum Bref Je suis pas de Non ils se sont pas fait Avoir En fait un choix Faut respecter le choix Ils ont dit Nous on veut être au Canada Puis on veut être au Québec Ou c'est en français Au Canada Ils ont le droit Ils sont votés Ils ont le droit Maintenant Notre génération à nous Oui on fait les débats Sur le racisme et tout C'est vrai Il y a du racisme Le système est raciste Et tout Moi j'ai pas de problème On peut parler du racisme Je peux t'expliquer le racisme Je fais des ateliers Antiracistes Dans les institutions Je fais ça Je fais tous les départements EDI Je suis en contact avec J'ai pas de problème Sauf que la génération Qui va venir Eux pourront pas Comme nos parents Avoir un sentiment D'appartenance Envers un parti Et non plus comme nous Ah ben le racisme Fait en sorte Qu'on peut pas avancer Eux maintenant Ils doivent être rendus Plus loin dans la conversation On doit les avoir éduqués Sur la question Et maintenant Eux doivent être capables De prendre des décisions Qui vont les avantager Avantager le futur Mais si on fait pas ça Pour dire Vote pour lui parce qu'il est noir Vote pour elle parce qu'elle est noire Qu'est-ce que ça en dit De ce que nous-mêmes On pense de notre propre quotient intellectuel Faut encore que tâche Non mais là c'est fini Ces affaires de vote Pour un tel C'est pas fini C'est pas fini Tu sais très bien Que c'est pas fini En tout cas pour moi C'est dans le passé Parce que Parce que s'ils vont pas voter Pour la personne Qui le ressemble Il y en a qui vont pas voter Pour Dominique Anglade Pour sa couleur de peau aussi Aussi Alors qu'il y en a qui vont voter Pour elle Ou cette discrimination Rassalle et tout là J'ai regardé là Un post que Dominique Anglade a fait Il y en a une Qui a juste répondu Mais de toute façon Pourquoi je voterais pour elle Elle m'aime pas québécoise J'ai dit Yo ça c'était quelque chose Ça c'est quelque chose Il y a comme 4 jours Elle dit pourquoi je voterais pour elle Elle m'aime pas québécoise Mais je vais pas voter pour Dominique Anglade Because she's a black woman Neither So C'est quoi C'est comment on gauge la game là Avant que je nomme les Patreon ministres Et qu'on aille sur Patreon Ok mais avant Juste avant Patreon C'est ça je pense à Ok tu vas nommer les ministres Mais vite vite Est-ce que tu penses Est-ce que tu trouves Est-ce que vous pensez Est-ce que vous trouvez Qu'il y a du racisme Dans le rap québécois Ou le rap keb Ou le rap Quoi ça c'est Mais je suis en shit Non non ça c'est Youtube dans le besoin Moi ça En plus Comment c'est comme ça Il y a un racisme Non mais c'est factable Tu me poses cette question là Parce qu'avant qu'on allait sur Patreon J'allais te poser cette question là C'est factable que tu me l'imposes Mais je sais même pas C'est du racisme Parce que Il y a même un gars comme Soulja Qui a eu des portes Bloquées devant lui Puis lui c'est un blanc québécois À cause Slash Autotone Il y a de ça Autotone aussi Oui mais Mais il y a des portes Qui sont fermées sur lui aussi Oui mais il ressemble À un groupe de personnes Dans le Québec Qui sont profilées Fait que c'est pour ça C'est pas une seule question Mais c'est une question De couleur Mais quand on l'avait dit Des fois moi Quand on m'arrête À cause de mes tatous On pense que je fais partie De ma queue C'est pour ça que tu l'as arrêté C'est pas comme si C'était comme C'est pas la même chose là Tu te dis Mais à cause Soulja Il y a des tatous partout Si tu vas te poser des questions C'est qui Est-ce que tu penses Bon ok Moi Soulja Je regarde J'ai rien à dire Est-ce qu'il se fait arrêter Est-ce qu'il y a des portes Il y a son vécu Il y a son lifestyle Mais je vais jamais Me comparer à Soulja Parce que je sais Que le capital de sympathie Sera jamais pareil Ça c'est clair et net Le capital de sympathie Oui Il ne sera pas pareil Jamais Tu le sais très bien On a beau être Les gars La dernière personne Qu'on a eu C'est qui la dernière personne Moi la dernière personne noire Que je me rappelle Qui a pris d'assaut le Québec Avant SP Comme ça Peut-être qu'il est un noir C'est dogmatique Mais ils n'étaient pas aussi Ils n'étaient pas volubiles Non Don Carnage Hum Hum Là les gars Mid late 90's Don Carnage Le capital de sympathie Je parle Qui a atteint ce niveau là Maintenant Est-ce qu'il y a un rappeur Qui est noir Qui aurait le même parcours Que Soulja Qui aurait le même capital De sympathie Non jamais On va dire Les top black rappeurs Qu'on a Qu'ils n'ont même pas La moitié de ses views Ça aurait été Shreez Ça aurait été Lost Ça c'est les top gars C'est les gars Ça aurait été Tiso Tiso Easy S Easy S Fait que c'est ces quatre là C'est les quatre top rappeurs Puis ils n'ont même pas La moitié des views Est-ce que la game Je pense que la game est raciste Moi je pense pas que la game est raciste Je pense que le racisme C'est intrinsèque Il y a un apartheid culturel Je pense que c'est intrinsèque Dans la conception Dans les comportements Dans les vestiges Dans le système de valeur Qui découle directement De cette histoire Qui est colonial My G Puis ça Tant et aussi longtemps Qu'on va pas faire face T'as pas Tu te rappelles pas au Nintendo Quand t'es là dans le tableau Le mur Le mur Yo faut que tu trouves Vraiment le petit endroit Où est-ce que yo Tu dois sauter là Parce que c'est là Que tu peux passer à l'autre tableau Sinon le mur est là Puis on dirait que le jeu S'arrête là Mais là on est rendu Devant le mur Mais tu sais c'est quoi Comme contre-argument Que les personnes auraient dit Ils disent ouais Mais c'est sûr que les personnes Vont plus s'identifier À quelqu'un d'une autre communauté Ou dans leur communauté propre Qu'une personne Dans la communauté haïsienne Parce qu'ils sont plus nombreux Je comprends ça Puis non Puis qu'est-ce que Je pourrais dire À l'encontre de ça Je regardais un documentaire Puis c'est Jean-Yves Qui me l'a envoyé Justement hier Puis on parlait Du rap français Puis il disait Que le rap français Était influencé Par les Congolais Que le rap français Aujourd'hui Est Congolais Mais les Congolais En France Représentent 0,2% De la France Fait que c'est quoi Qui explique Pourquoi qu'il y a 0,2% Et que nous On représente Je pense un pourcentage Peut-être un peu plus haut Au Québec Fait en sorte que nous On n'est pas capables Fait que le côté De la population Ici Il se bullshit Fait qu'il y a quelque chose Qu'il faut se poser Comme question C'est ça ma question Serrano n'a pas répondu J'ai dû décortiquer ça Décortiquer Serrano n'a pas répondu Mais je file le swag Il y a un million Merci Merci Mais you know what C'est sûr que le racisme Existe ici Dans toutes les facettes Fait que C'est sûr qu'il y a du racisme Même dans le rap C'est sûr que Ils vont nous bloquer Des portes Mais il y a aussi Le style de rap Que tu fais Il y a du gangster rap Aussi C'est pas plus Ça va être plus dur Pour le gangster rapper T'as stretch l'entrevue Fait que c'est ça Anyway Fait tu yon Fait tu yon On va continuer Sur Patreon N'inquiétez-vous pas Donc shout out Pour être ministre Vous savez déjà quoi faire Allez sur patreon.com Slash rapolitique À chaque mois Vous pouvez vous joindre À nous Pour les exclusivités Donc Shout out Dualité Librairie Racine Montréal Montreal Urban Music Sur Instagram Centre Sud 125 D-Town Big shout out Mystique et Victo En vivo Photobooth Jonathan Breton Conception Logo Point com J-Magistra Saints Dope Moore Steph Master Stevens-Eli Freezer Raccoon Sans Focus Fitness Nice.com Entraînement physique En ligne Moudilia Danny Blin Carl Lapierre Marca Teresa Coins Iconic Records JDMD EmpireDurac.com L'atelier du rôle de chef Mike Zop Simon Bourque DJ Flash Nibi 704 officiel Zedlax Et Jonel Graphiste Gros shout out À tous les ministres Sur Patreon Merci pour le love N'oubliez pas Il y a des émissions spéciales Qu'on fait Juste pour Patreon Donc ratez pas La nouvelle vague De patreon.com Slash rapolitique Toujours là Avec Rito Joseph You already know C'est quoi le mot de la faim Est-ce que tu sais nager Premièrement Tu regardes Tu sais nager Non T'es pas nager Non mais je me suis inscrit À des cours de natation Trade up Ouais Tu cuisines Un petit peu Ouais 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 Plus en hiver qu'en été Ah ok T'es Uber Eats quand même En été beaucoup Mais t'sais Yo Je sais faire la base Je peux faire des poitrines de poulet Des pâtes Du riz Comme Je peux cuisiner Pour pas mourir de faim Je suis pas un cordon bleu Mais je peux Cuisiner là J'achète des légumes Et tous des trucs T'es Dread Tu les entretiens toi-même Ou tu vas chez une coiffeuse Je vais chez la coiffeuse Inheritance Shout out Inheritance Quand c'est long comme ça Tu vas pas souvent Tu vas comme une fois aux 4 mois Comme c'est pas souvent Une fois aux 2-3 mois Avant j'allais plus longtemps Avant j'étais plus roots Là je fais un petit peu plus Je les twist Des fois je fais des coupes Et tout Ah ouais Tu coupes les bouts Des fois Non mais je fais des coupes De cheveux Mais oui récemment J'ai coupé les points J'ai coupé mes points Ok ok T'as combien d'années là ? 7 ans Parce que t'es en train de calculer T'es jeune 7 ans ? 7 ans Non mais lui T'es dans son prime Juste en 7 ans Juste en 7 ans Mon cher T'es long ça J'ai coupé les points Récemment Non mais quand t'es grand monde Ça pousse moins vite Moi ça pousse moins vite Moi je connaissais RG Yeah yeah Avec la classe Je connaissais Rodjack Allez regarder la Simple RG on the beat Où est-ce qu'on a cook Au 40 East studio Moi Rito On a chop Un Mario Bros Simple On a flippé en hip-hop Allez regardez ça Ça c'est back then Yo ça c'était yo Back in the days Parce que j'avais pas tout ça Moi Rito Yo Back in the days L'affaire qui est vraiment intéressante Kiké Puis moi on s'est toujours Regardé Comme on s'est toujours Encouragé dans nos moves Ok Yo A l'époque Ils me parlaient Yo je vais faire un show Yo comme ça fait Déjà presque 10 ans Moi j'ai vu J'ai vu quand on pensait Que c'était juste Un directed neck bleu Ouais Directed neck bleu C'était mon AK Yo Kiké Mais juste des vidéos Pour les neck bleus Puis tous les neck Si Sted Ville Ray Yo Juste les neck bleus C'était drôle C'était drôle C'est ça mon AK Ça a juste donné comme ça A l'égal refaire Puis Star Soul Tu comprends C'est un craft Sinon il y avait aussi Tu vas voir aussi Le vidéo de Stone Store Lonely Yo je travaille sur un album Avec Stone Store Ah ouais Ben oui Je sais que dans son rap politique Il a pas dit qu'on travaille sur un album Non je pense pas Si tu vas voir le vidéo Lonely Ways De Stone Store A la fin tu vas voir C'est un bit toi C'est moi qui l'a produit J'ai pris un Black & Blues Le même simple que La Constellation Le 7ème jour Ok oui oui Puis à la fin tu vois History in the making album Coming soon Ouais C'est quelqu'un qui a filmé Roger dans le vidéo On était dans le studio de quoi ? Street Knowledge Street Knowledge On était dans le studio Street Knowledge On a pris la vidéo des gars Les gars ils étaient pas là C'était juste où on avait pris le studio Non celui-là on était dans le même vidéo Qu'on a fait On était dans le même studio Oui on était dans le 40 East Dans le vrai dans le studio Là Roger est juste arrivé Puis il y a juste Vibe Il y a juste Vibe Mais Roger était courageux dans ce temps-là De dire juste dans le studio Yo Roji Ok Pour moi personnellement C'est un de mes top rappeurs anglo à Montréal Tu comprends ? That's my nigga right there Moi c'est la seule fois Qui a vraiment été respecté Dans une autre vidéo Je pense que c'est pas oui Yo tu comprends That's my nigga right there On est dans le Pétillon Pas encore Le Pétillon Je veux que tu donnes le mot de la fin Oh shit on est dans le mot de la fin ? Ouais les gars je me suis fait avoir Non mais quand même Le mot de la fin Le mot de la fin Tu comprends ? Non Shadar Le mot de la fin Écoutez Mon nom est Rito Joseph Je suis un jeune haïtien Qui est né Qui a grandi à Montréal Au Québec Au Canada Avec t'es Québécois Je dis Rano Si tu veux stretch l'entrevue Moi j'ai pas de problème Mais je vais te poser une question Sur ce que tu m'as dit Qu'est-ce qu'un Québécois ? Est-ce une personne Qui habite la province De Québec Ou bien est-ce que c'est Un groupe ethnique Qui occupe cette partie Du continent ? C'est où que t'es né ? C'est où que t'es né ? C'est où sur le territoire ? Ok Maintenant J'ai une question pour toi Est-ce que Mordecai Richelieu C'est un Québécois ? Est-ce que Leonard Cohen C'est un Québécois ? Ils sont nés ici ? Ben oui Pour toi ou en général C'est des Québécois ? Mais si t'es né ici C'est le droit de sol Fait que tous ceux qui sont nés au Québec Sans exception sont Québécois ? Pour moi Oui Je pense que c'est ça Si t'as un passeport Quand t'as un passeport canadien C'est marqué Bourne Québec Ok Fait que tous ceux qui sont en Parquex De l'Asie du Sud Sont tous Québécois Parce qu'ils sont nés ici Si t'es né ici Tous les Grecs Tous les Italiens sont Québécois Parce qu'ils sont ici Depuis 2-3 générations Ils sont nés ici Ils sont tous Québécois Sans exception Parce qu'il y a Québécois de souche Puis il y a Québécois Fait que oui Fait que oui Fait que oui C'est laïque Yeah T'as fait le test Cyrano Si t'es né ici Pourquoi des Québécois ? C'est Rano Tu peux pas décider d'un terme Que toi-même t'as pas établé Toi-même on t'a pas encore intégré Non parce que les Québécois On va dire Québécois de souche C'est pour se différencier Canadiens français Maintenant Moi ça me dérangerait pas De m'appeler Québécois Si on disait Québécois C'est tous les gens Qui habitent la province de Québec Ça ça me dérangerait pas Mais on voit clairement Que Québécois de souche Quand on parle de Québécois On voit qu'on parle D'un groupe ethnique spécifique Les terres culturalistes C'est quoi ? Parce que l'Américain Va dire qu'il est américain My G Le Québec c'est pas une nationalité Ton cousin américain là Il va dire I'm American My G Le Québec c'est pas une nationalité de 1 L'Américain c'est une nationalité de Tu comprends ? Premièrement on va commencer Fait qu'on est canadien si tu préfères De 1 De 2 Est-ce qu'on revendique Le territoire Ou bien est-ce qu'on revendique Le groupe ethnique ? Est-ce qu'on est L'interculturalisme c'est quoi ? Ou bien est-ce qu'on est dans L'interculturalisme Ou le multiculturalisme ? C'est vraiment non Est-ce qu'on est capable De répondre par oui ou non A ces réponses là ? Est-ce que c'est encore des réponses Qu'il y a des débats dessus ? Parce que si moi là Je me considère Québécois Et Mathieu bon écoutez Non il n'est pas Québécois Est-ce que je vais commencer A me battre pour dire Oui je le suis Non je le suis pas Alors que je sais très bien Que moi je suis pas un descendant De Champlain Ni Jacques Cartier Ni Louis-Joseph Papineau Même pas René Lévesque Tu n'as pas fait ton Ancestry.com Comment est-ce que t'es marron Que t'as pas de De européen dans ton salle Je saute l'inbé M'l'inbé Mes parents viennent du même quartier On vient d'un quartier Qui s'appelle Nanfourreau Mes parents viennent de là On est des descendants Du royaume d'Haïti D'Henri Christophe Christophe 1er Exactement Allez regarder mes stories Je suis né à l'étranger Je suis né dans la diaspora Je suis né au Québec Je suis né j'ai grandi au Québec J'ai pas de problème avec ça J'ai un passeport canadien La province où j'ai vécu Le plus de temps dans ma vie C'est le Québec C'est là que c'est home Mais je sais aussi Qu'il y a un contexte paradigme Propre à cet emplacement Qui est la conversation Ethno-linguistique Dont on a jamais vraiment Une finalité Puis on est encore En train de débattre Sur savoir Qu'est-ce qu'un Québécois Qu'est-ce qu'il n'est pas un Québécois Donc moi Je peux pas Juste dire Oui je suis Québécois Parce que je sais très bien J'ai déjà été en région Tu penses que les gens de région Te regardent comme un Québécois ? Maintenant Maintenant ça commence à changer Je pense Il commence à accepter Le fait que Là Il y a beaucoup de noirs Qui sont nés ici T'as pas vu Jean Boulay Le ministre de l'immigration Qu'est-ce qu'il a dit avant hier 80% des émigrants Il a dit avant hier Il n'est pas français Non il ne s'est pas fait faillir Il n'a pas fait faillir Le Paul a gardé quand même Comme candidat Il a dit Il a fait une bourre Il a fait une erreur Mais je le garde quand même Comme candidat Pour dire qu'il est comme Lui son nom est derrière À l'époque Il a dit Pourquoi tu as dit ça ? Cyrano Mon épée est aiguisée quand même Ces questions-là Je les ai déjà débattues Oui non j'en doute pas Non mais c'est bon Cyrano Il faut quand même Qu'il puisse te tester Non mais moi j'aime ça J'aime ça Mais je t'avoue que Regarde est-ce que je suis Québécois ? Pour l'instant Je ne peux pas dire Je suis Québécois Mais Rangel avait bien dit Il avait dit Québécois C'est quelqu'un Qui se l'approprie Bro Si quelqu'un qui est comme moi On ne peut pas dire Que t'es pas Québécois Si tu veux le dire T'as le droit Je pense que c'est bon Tu peux te l'approprier Puis personne ne peut rien dire Mon frère Non mais le moment Tu vas faire quelque chose De mauvais On va dire ouais Une belle Merci Trudeau Pour l'immigration C'est ça Le quartier d'où je viens Une des premières personnes Que j'ai vu comme une vedette Ça c'est encore la fin Mais bref On finit Une des premières personnes Que j'ai vu à la télé Qui venait du même quartier que moi C'est Bruny Surin Shardard Bruny Surin Champion olympique Finiard de Saint-Michel J'ai déjà vu au Fervu Dans l'Ouest Je comprends Négre au Cap Bon forme noire Je comprends Négre Racine Comme le gars Jusqu'à présent J'ai aussi vu plein de gens T'es contre J'ai aussi vu plein de gens Qui viennent du même quartier Qui sont pas considérés Québécois Ils sont pas des champions olympiques C'est quoi qui fait en sorte Que t'es accepté Est-ce que ça veut dire Que ton parcours Est judiciaire Va altérer la situation Ou bien est-ce que C'est parce que T'as le droit de naissance Puis un Québécois C'est quelqu'un qui est né au Québec Parce qu'aujourd'hui Quand on parle de La société québécoise C'est une société Qui est ethnicisée en soi Mais la politique québécoise aussi C'est une ethnocratie Maïdji Ethnocratie Il y a tes origines Puis il y a où t'es né Fait que je pense que Chacun son droit De s'approprier Si t'es né ici Tu peux dire que t'es Québécois Puis pas on peut rien dire Pour toi Toi tu penses comme ça Mais il y a des gens Que oui ils vont te dire Tu l'es pas Puis qu'est-ce que tu vas dire Tu vas être fâché Il y en a qui vont dire Oui tu l'es aussi Je suis né ici Toi t'es né où Maïdji Je suis né ici Qu'est-ce qui fait en sorte Que t'es Québécois Mis à part le fait Que t'es né ici Les autochtones aussi Sont nés ici là Ouais ils sont Québécois Mais ils représentent Qu'est-ce qu'ils veulent Toi tu choisis pour eux Ils peuvent dire Non Ils représentent Qu'est-ce qu'ils veulent T'as vu ça devient Ça devient Turquie À la longue tu vois Que c'est pas quelque chose D'uniforme Mais eux autres Je sais pas Qu'est-ce qu'ils vont dire Même Ginny Bouchard A un moment donné On voulait s'approprier Puis après elle Elle arrêtait pas De this to this Puis c'est là Ça fait de mal aux Québécois Parce que c'est une blanche Anglophone Qui est comme moi Qui est allemand français Mais elle s'associe pas Vraiment à la culture québécoise C'est pour ça qu'ils sont détachés Mais eux ils voulaient Fait que nous Dès qu'on leur ait dit ça Whatever Ils auraient juste disqualifié Mais elle Il fallait qu'on puisse Débattre avec elle Non mais un mot hack Va dire je suis autochtone C'est vrai Il va pas dire Nézèrement Québécois Je suis plus que Québécois Je suis comme Tu sais Maïdji Le gars de l'immigration A dit 80% des immigrants Parle pas français Comment il a dit C'est quoi Il avait dit C'est du n'importe quoi Il avait dit C'est du n'importe quoi Il est dans une position Il est ministre de l'immigration Il est dans une position clé Toi tu dis Que c'est n'importe quoi Il y a une sphère Il y a un groupe de personnes Qui sont d'accord Avec ces propos là Que ces personnes là Ne te voient pas Toi comme un Québécois Et qu'il va dire Comme ça Vous venez pas travailler Alors qu'il y a 62% Des immigrants qui viennent Versus 63% Des personnes qui sont L'immigration C'est pour le travail En plus Il y a un peu plus du temps Il vient de travailler Il fait qu'il y avait un 62% C'est un permis de travail Il y a un peu plus du temps Alors personnellement Il a dit des gros chiffres C'est pour ça que j'adhère pas J'ai pas de parti Mes parents ont fait le chiffre Yo cette année Ça fait 50 ans Que mon père est au Canada Ils ont fait le chiffre Il a fait combien de décennies Dans le taxi Yo ils ont fait le chiffre Fait que Les gens viennent dire L'immigration travaille Bro c'est pas vrai Mon père a fait 50-60 heures semaine Normal Pendant 2-3 décennies Sous taxi Ma mère a fait son 45 heures Normal Commencer à 7h du matin Finir à 4h Avec des familles Avec du monde A envoyer de l'argent en Haïti Fait que bro Ces propos là Moi non seulement Je vais pas les accepter Je suis pas down Je suis pas down Mais Maintenant C'est qui décide Qui est un Québécois La question Ça va sur Patreon Je pense que Me out like that Rito Joseph In the building Is-ce québécois Vive le Québec Oui en québécois Puis la fleur de l'ice Là c'est controversé Comme symbole Mais bref Patreon pour venir Entendre ça We out like that Vive le Québec You already know Au revoir Au revoir Au revoir